On parle les gens, il y a l'épontaine dans votre radio, parler sans amour, sans se chausser, percer et crever l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on est tenait-elle dit par la circulation des dames sur le continent fricain? Laissons parler les gens, tu l'as dit, on est sur Jambon FM. On ne peut, on ne peut en parler avec énergie sur Jambon FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont plus goût de tuer. Tu es déjà pour s'arrêter ou tu es déjà par le pouvoir pour faire une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio, parler sans amour, sans se chausser, percer et crever l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on est tenait-elle dit par la circulation des dames sur le continent fricain? Laissons parler les gens, du lundi au vendredi sur Jambon FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gatchmoor. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel avec chacun d'entre vous. Et comme le veut la tradition, nous irons encore plus loin ce matin dans nos analyses, nos commentaires et bien évidemment tout ce qui va agrémenter cette émission ce matin. Et en ce jour, nous saluons très humblement et fièrement le terrain fond de jacket à la technique. Madame, messieurs, merci de bien vouloir me prendre chez vous. Je m'appelle Michel Gatchmoor. C'est un honneur et un plaisir d'être là ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien, selon ce premier sujet ce matin, nous tenterons de mieux comprendre ce qui entoure aujourd'hui le nouveau montant autour de la carte nationale d'identité au Cameroun. La production qui est partie de 2800 francs à 15500 francs CFA. Est-ce qu'on n'est pas là, on va dire, dans une descente aux enfers ? Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui au Cameroun que l'on choisisse d'établir une carte nationale d'identité en 48 heures et que le montant soit aussi explosif à un moment donné de la vie du Camerounais qui ne parvient pas à se nourrir ? Est-ce qu'on n'est pas, bien évidemment, dans une stratégie assez complètement folle où le gouvernement camerounais souhaiterait rassembler un peu plus de 500 milliards de francs CFA afin d'endiguer les problèmes auxquels les confronter ? De 2800 francs à 15500 francs CFA, carte nationale d'identité au Cameroun, nous en parlons ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Dans ce deuxième sujet, ce matin, vous le savez, une question tarot de l'esprit des Camerounais depuis de très longues années, c'est la question de l'équilibre régional au Cameroun. L'équilibre régional, d'ailleurs, on va dire, concept qui avait été mis en place par les cassifs du pouvoir, notamment ceux du rassemblement démocratique du peuple camerounais, en vue de mettre en place un système qui permettrait à chaque Camerounais, de chaque région, de chaque localité, de chaque tribu, de chaque ethnie, d'avoir sa contribution à la construction de l'édifice national aujourd'hui. Ce matin, à vos côtés, nous en ferons d'ailleurs un bilan. Avec les nationales au Cameroun, qu'est-ce qu'on a gagné ? Laissons parler les gens, libérons la parole. Laissons parler les gens, libérons la parole. Ils sont très nombreux qui maîtrisent naturellement les contacts téléphoniques de la radio et qui, chaque jour, lorsque nous introduisons, ils sont déjà là, naturellement, pour réagir. Très heureux de l'étendre, on est ce matin. Alors, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue Raoul. Affirmatif. C'est un honneur, c'est un plaisir, c'est une joie, mais alors, incalifiable de t'avoir ce matin en maillot jaune. Alors, nous parlons d'ailleurs de la carte nationale d'identité au Cameroun depuis hier. C'est le tollé général au Cameroun, 2800 francs et francs à 15500. Oh là 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 là. Est-ce que Raoul est avec nous ? Ratroche et tu me rappelles. Ta ligne... Alors ? Non, Ratroche et tu me rappelles Raoul. Ta ligne a des problèmes. Je ne sais pas si on l'a piraté. Je ne sais pas. Je vous redonne le code d'accès ce matin. Le 6-74-39-7904. Le 6-74-39-7904. Ou encore le 6-59-92-48-83. Le 6-59-92-48-83. Madame Echia, appelez-nous, exprimez-vous. Et nous parlerons bien évidemment ce matin de la carte nationale d'identité qui vient de connaître un prix explosif au Cameroun. On est parti de 2800 francs CFA à 15500 francs CFA. Paul Dillard, président de la République du Cameroun, peut-on se poser la question ? Simplement dirige-t-il encore ce pays ? Est-il le parfum de ce qui est en train de se passer ? Comment expliquer ? Bien évidemment que la pièce d'identité puisse avoir ce montant. On parle en même temps, permettez-t-on vous rappel, que le visa normal au Cameroun coûte 100 000 francs CFA. Le visa express coûte 150 000 francs CFA. La prorogation du visa, 150 000 francs CFA. Visa de sortie sous réserve des conventions bilatérales entre États et le Cameroun, pays demandeurs, 150 000 francs CFA. Visa de transit de plus de 4 jours, 100 000 francs CFA. Visa de plusieurs entrées et sorties supérieures à 8 mois. Visa normale, 200 000 francs CFA. Visa express, 200 000 francs CFA. Carte nationale d'identité, 10 000 francs CFA avec tout ce qui l'entoure. Ça monte à 15 000 francs CFA. Nous tentons bien sûr ce matin de poser la question aux Camerounais. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun ? Appelez-nous et exprimez-vous. Laissez-nous prendre de vue et vos commentaires. Comment appréciez-vous les nouveaux tarifs ? Les nouveaux tarifs de la CNI au Cameroun ? Quel regard vous y jetez, vous en tant que Camerounais ? Pourtant, depuis de longues années, les Camerounais n'arrêtent pas aujourd'hui de tirer le diable par la queue en demandant qu'on mette à leur disposition les cartes nationales d'identité, ce qui n'arrive pas. Auditeur en ligne alors ? Il est avec nous ? Non. 6 74 39 79 04. 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Nous nous prenons bien évidemment ce matin. N'hésitez pas de nous appeler. Nous laissez bien sûr vos commentaires sur cette actualité qui est quand même d'une importance majeure. Prenons l'auditeur en lien. Bonjour. Bonjour Richard. Est-ce que ce n'est pas dit que c'est la bonne ? Nous espérons que ce sera la bonne véritablement, Raoul, parce qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé avec votre ligne. Quelle est bien sûr votre analyse de ce matin sur les nouveaux tarifs de la CNI au Cameroun ? 8500, 2500 francs à 15500 francs CFA ? Commentaire ? Les Camerounais sont affichés. Ce matin, ça va dans tous les temps. C'est grave. Comment le Dieu, déjà pour avoir une CNI à délicer, presque 15500 francs. Au minimum, c'est vraiment très grave. Et j'ai toujours dit que c'est le lacrisse de la population parce qu'on n'a jamais rien revendiqué. C'est ça le problème Camerounais. Et tant qu'on ne revendit rien, ils vont toujours nous prendre pour des cobayes. Et nous toujours nous prendre... Pourquoi cet agent va où ? C'est un agent de garantie, ça va où ? Déjà l'argent qu'on a volé, on a eu un pas à récupérer. Déjà les gens sont en train de conduire à voler, on ne le récupère rien. Mais monsieur, monsieur, c'est très grave au Cameroun. On veut nous asphyxier avant les élections. Donc ils nous mangent déjà les couleurs. Est-ce qu'ils vont nous en sortir en 2025 ? C'est la question que nous allons nous poser. Maintenant, c'est très grave. Non seulement la vie coûte cher, le pain d'aménageurs, il n'y a même pas moyen. Et maintenant, c'est maintenant débouché plus de 15500 francs pour une CNI. La simple CNI, très grave. Pour moi, nous sommes dépassés. Une CNI en 48 heures à 15500 francs CFA, quand même, comment est-ce qu'on peut comprendre, on va dire, le vide financier ou le vide pécunier entre 2800 et 15500 francs CFA ? Qu'est-ce qui peut, à votre avis, justifier ça ? Non, c'est de ça qu'il s'agit. Il paraît qu'on a envie d'amasser de l'argent le plus tôt pour sûr pour autre chose. Je ne crois pas ce que c'est seulement pour la CNI. Il paraît que je ne sais même pas si le chef de l'État, je ne sais même pas s'il est au courant, je ne sais même pas s'il y réfléchit encore. Moi, ça me dépasse. Et ce qui est le plus important, c'est que les Camerouns vont bien voir. Ce n'est pas tant que tu as manqué le prix de CNI. Mais c'est le chef de l'État qui a signé le décret. Oui, mais ici le décret, monsieur Michel, vous pouvez signer un décret et vous ne réfléchirez plus. Vous pouvez signer un décret, on a mis le stileau comme ça, vous avez signé. Mais est-ce que Podia sait où va son pied actuellement ? Est-ce qu'il sait comment la misère est en train de s'apparaître son peuple ? Mais nous-mêmes nous sommes dépassés. Est-ce que c'est cette poignée de gens qui continuent à nous gouverner au nom d'autres institutions qui veulent nous rendre la vie dure ? Parce qu'on ne comprend rien. C'est très, très grave. Parce qu'il est vraiment à cette allure, le moment de Dieu, 2025, on ne comprend plus. Et j'espère que les gens disent que c'est là. On va sur les prix, ils seront devant le commissariat. Et on va faire le café du parti. Les Français, si c'est pour tout le monde, c'est grave. Ce n'est plus le problème de l'opposition. J'ai dit qu'il faut qu'on se loisque. Nous devons nous revolter. Et il dit que nous en aurons marre. C'est ça le problème. Vous en appelez à la révolte des Camerounais, c'est ça ? Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce que ? On ne peut plus. On va toujours aller dans la paix et la tranquillité. Donc, on va toujours continuer à aller dans la paix et la tranquillité. On a considéré que quand on va toujours dans la paix et la tranquillité, les choses ne font que s'empirer. Les choses ne font que s'aggraver. C'est vraiment surprenant que, pour le moment de Dieu, on n'arrive pas à manger et qu'on dégousse un papier d'identification. Mais, M. Michel, je ne comprends absolument rien. Non, mais c'est devenu très grave. J'espère que les gens qui disent que Camerounais est le même président-là, ils vont faire pour là à 1 500. Parce que s'ils vont aussi faire ça à 15 000, 1 500 comme nous autres, ça serait très grave. C'est très grave parce que si on ne se revient pas, le prix du fonds demande, le prix du carburant demande. On prend le problème et tout et autres, on utilise ça avec. Je vous dis qu'on dit qu'ils ne font jamais rien pour rien. Lorsqu'ils font un problème, s'ils mettent une petite station dehors, les gars pour faire quelque chose, ils ne font jamais rien pour rien. Vous voyez qu'à l'Assemblée, on attend. Il y a des choses en train d'arriver. Ce n'est que le début. Alors, est-ce que ce serait bien évidemment une façon de tenir les Camerounais sur un sujet qui peut être plus brûlant, plus agaçant pour les Camerounais, afin de faire passer bien évidemment le projet tant que relais à l'Assemblée nationale ? C'est ça, c'est de ce qu'il s'agit, M. Michel. Comment vous imaginez qu'en ce matin, on tourne pour un éteau et un éteau ministère ? Mais ça nous sait à quoi ? C'est justement cela. Beaucoup de Camerounais ne sont pas au courant qu'on a augmenté, que le prix est passé à la hausse. Beaucoup de Camerounais ne sont pas au courant. De l'instant, il est bagarré, le problème de l'Unicef est tôt. Ils ne sont pas au courant que les choses en train de se passer à l'Assemblée nationale. Mais si nous continuons à dormir, on va dormir quand ? Si nous continuons à partir dans la paix et la tranquillité, on va prendre ça, on va donner commande. Vous pensez effectivement que l'attitude du gouvernement Camerounais, naturellement de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale, n'est pas une attitude de paix. C'est une attitude provocatrice pour vous, c'est ça ? Non, 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 c'est provocatrice. C'est comme si il voulait amener les Camerounais à se révolter. Oui, c'est vrai, c'est pas tout Michel. Est-ce que vous êtes sûr que c'est simple ? Mais est-ce que les Camerounais peuvent alors se révolter ? Parce qu'on a augmenté, j'ai dit qu'on est parti de 2800 francs à 15500 francs. Est-ce que c'est réellement une provocation à votre avis ? C'est une provocation, puis c'est que vous pensez que c'est quoi ? Vous n'arrivez même pas à manger, vous n'arrivez même pas à manger, vous n'arrivez même pas à vous soigner, vous n'arrivez même pas à avoir de la lumière ni le poutard. On veut encore augmenter le prix de la saigne. Mais c'est une provocation, puis c'est un. On ne sait pas où ils veulent amener les Camerounais. Mais c'est comme si on veut se manquer le prix, c'est que tout le monde prend sa route. Bon, c'est mon point de vue, hein. Qui s'en fait, voilà que nous on revanche, bon, on gâte tout, on gâte tout. Ils ont vu qu'ils sont en fait tout le temps, et que chacun prenne sa route. Bonne mission, monsieur, monsieur. Merci beaucoup, cher Raoul. Nous allons prendre bien sûr un auditeur sur WhatsApp ce matin. Il nous appelle bien évidemment de Tamdia. Comme d'habitude, c'est Stéphane. Bonjour, Stéphane. Ah, c'est Willy. Ah, c'est Willy. Allô ? Oui, monsieur, bonjour. Willy, on vous entend très mal, hein. Oui, allô, monsieur, bonjour. Voilà, c'est meilleur maintenant, Willy. Bienvenue, mon cher. Oui, ah, seigneur. Bonjour, monsieur. Je vous dis d'abord bonjour. Merci beaucoup. Comment vous appréciez quand même qu'il y ait 12 700 Français phares ? Pardon ? J'ai deux mots à dire au peuple camerounais d'abord. Oui, on s'est dit la vérité, on passe tout ça. Vous savez, Dieu a créé la nature à tous nos peuples camerounais. Nous sommes les intelligents. Nous sommes forts à tous. Mais nous sommes le peuple le plus âgé. On n'est jamais vu présentement dans le monde entier. Il faut que ce peuple sache que, présentement, nous avons la carte d'identité la plus chère au monde. Le passeport le plus cher au monde. Et la carte d'identité la plus nulle et la plus inutile. Et le passeport le plus cher et le plus inutile au monde au même moment. Il faut d'abord que le peuple camerounais le sache. Vos histoires, on est continentaires. Dans quoi ? Dans le narine ? Vous voyez ? Autre 50 personnes nous sache ici. Nous nous mettons en genoux. 50 personnes nous mettons en genoux pendant 42 ans. Ils sont là chaque jour sur les rangs. Ils disent, on va se revoiter, on va faire, on va se revoiter quoi ? On va se revoiter quoi ? Quand on trouve les oiseaux dans les réseaux, ce soit en train d'un outil de prétendre qu'on va faire du mal au professeur casco en votant le RDPC. Vous croyez que ça, c'est un peuple qui peut ? C'est normal, Michel. Vous croyez que ça, c'est un peuple qui peut se rever ? Vous croyez que ça, c'est un peuple qui peut se rever ? Et c'est genre les 50 personnes, 50 familles qui mettent le Camoun à genoux, ils ont compris. Vous croyez que ça, c'est un peuple qui peut se rever ? Même si la carte de 300 000, un père qu'on possède en tout, il ferme, il fait sa carte d'un télôme. Et t'inquiète, on dit qu'on attend l'opposition. Vous faites acquis. Vous faites acquis. Il faut qu'on se dise, il ne veut pas le peuple camerounais. Qu'on laisse un peu la banque des cinq méchants qui sont là-bas. Il faut qu'on laisse un peu la banque des cinq méchants. Parce que ces gars, ces gars ont compris que vous, vous ne pouvez rien. Et c'est ça. Et si vous voulez, 2025, allez voter même. Je vous dis encore aujourd'hui, 2025, allez voter, c'est qui là ? C'est Junion, hein ? Allez voter que Junion. Ne votez plus pour bien. Votez Junion. Vous avez compris ? On ne vous supplie plus. Maintenant, Michel, il faut qu'on dise les vêtements. On ne vous supplie plus. Allez voter Junion. Chacun va comprendre sur son corps. Oui. Mais c'est une histoire de croissance. Même quel genre de peuple, ça ? Qu'est-ce qui s'est ouvert ? Et puis quand on peut voir dans un monde, quelqu'un gouverne pendant 42 ans, sans bruit, sans pause, 42 ans, et vous croyez que c'est encore lui qui gouverne ? 42 ans, c'est possible. Un être, un pays, 53 millions d'habitants, ils gouvernent pendant 42 ans. On nous fait croire que c'est le seul plus intelligent du monde entier. C'est sérieux ? Alors, justement... On a tous les réseaux sociaux. Nous sommes les continentais. Nous sommes les continentais dans quoi ? Alors, je sais. On comprend très bien, bien évidemment, ce qui vous anime, lui. Mais c'est tout à fait légitime. C'est quand même 12 700 francs CFA, de plus qu'on ajoute, partant de 2800. Alors, votre attitude aujourd'hui démontre effectivement que vous vous sentez croissé. Mais est-ce que le peuple Camerounet comprend ça de cette oreille ? Beaucoup pensent que c'est une provocation. Qu'est-ce que vous en dites ? Non, 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 non. Il n'y a pas de provocation. Il nous en a provoqué plusieurs fois. On n'a toujours rien fait. Ça n'avait rien dit. Ça va passer à nouveau comme une lettre à la poste. Ça va passer à nouveau comme une lettre à la poste, c'est ça ? Bien sûr, parce que j'ai dit bien ceci. Allez, ne demandez pas de santé. Toujours marcher. Ce n'est pas la seule solution, monsieur Michel. Nous avons toutes les stratégies. La nature a donné le pouvoir au peuple de gérer les choses de plusieurs manières. Nous avons plusieurs solutions. Je prends un exemple. En Allemagne, je me rappelle une année, on avait augmenté le prix du carburant. Tous les transporteurs, qu'ils soient urbains, voitures, droits, personnels, les gars se sont arrêtés tout simplement. Tout le pays était... C'était l'embouteillage partout. Tout simplement, chacun sortit de sa voiture. Vous croyez que l'État peut prendre toutes les voitures carées dans tout le Cameroun ? Vous croyez que c'est possible ? Vous croyez que c'est possible ? Il suffit. Mais c'est parce que comme nous avons des méchants parmi les transporteurs, c'est-à-dire des gens, les tourbours pour... C'est-à-dire manger, casse-l'assiette, les gens qui partent... Je ne sais pas où c'est, M. Grégoire, c'est lui le ministre du Cravat, c'est ça ? Oui, il donne 100 000. Oui, c'est ça. Il donne 100 000. Les oiseaux qu'on appelle syndicats. Chacun sortit de dire non, 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 le ministre a bien fait, on a causé, on a causé les choses de bon revenu. Vous croyez qu'on peut avancer à 20 pays comme ça ? On peut avancer. Nous sommes fatigués. Nous autres, nous sommes fatigués parce que de manière indirecte, nous souffrons. Nous souffrons. Les gars au pays ne nous laissent pas tranquilles. Vous voulez quoi ? En cette fois, je ne comprends même plus de données, mais vous voulez quoi ? Qu'a quelqu'un fait un peu... Je ne sais plus ce qu'on va dire. Merci, merci, merci Willy. Merci Willy. On comprend bien évidemment votre tournée, vraiment. 6 74 39 79 05. Merci, M. Gérôme. Notre bonne journée, mon frère. Le niveau tarif, bien évidemment, de la CNI au Cameroun, la carte nationale d'identité pose un problème. Olivier Roland, le bonjour. Oui, bonjour, M. Michel. De 2 800 francs à 15 500 francs, soit 12 700 francs de différence. Qu'est-ce qui explique cela pour vous, M. Saban ? M. Michel, je représente ma région en Boya, comme d'habitude. Saban, Thomas. M. Michel Lacan, il n'y a pas coûté 15 000. Elle va coûter combien ? Ici, à Boya, le CFK nationalité coûte 4 500. Et on vous met un timbre de 1 500 francs ou de 1 500. Ça fait combien ? Ça fait 6 000. Pardon ? Ça fait 6 000 déjà. Oui. Vous allez faire la copie d'art de naissance. C'est 1 500. 1 500. Ça peut être 1 500. Vous allez à la mairie pour ceux qui n'ont pas des acteurs un peu suspects, vous payez 2 500. Ça fait combien ? Ça fait 9 000. Ça fait 10 000. Bon, comment est-ce qu'on peut dire que ça va coûter 15 000 ? C'est des choses qui vont aller vers les 30 000. Ça ne coûtera pas 15 000, M. Michel. Ça va aller vers les... Je vous dis que ici, ça coûte 4 500. Avant, c'est 3 500. Ils ont eu ça à 4 500. Ça ne compte pas dans les 15 000. Comment on peut nous dire que ça va coûter 15 000 ? Ça va aller vers les 30 000. Et le peuple camounais, vous voyez, il a droit... On doit donner un prix Nobel de la paix au peuple camounais. Je suis très d'accord avec l'audi qui vient de se passer là. Nous sommes à mort. Nous avons eu un point aussi à mort. Même ceux qui se disent aux cousins, qui viennent du peuple, ils sont aussi à mort. Oui, ils ont peur. Je ne comprends pas. Mais, M. Michel, vous avez suivi ce qui se passe au Kenya pour une petite augmentation que le président, en fait, le Kenya est en ébullition. Oui, on a appris. Oui, vous parlez le Kenya en ébullition pour une petite augmentation. Quel est ce peuple-là de Camerounais, les soi-disant Camerounais-là ? Que font nos grands sportifs ? M. Michel, vous avez le fait sur le journalier de Camerounais. Alain Fouca, qui n'est pas elle, qui est où ? Delive et Poté, où ? Où sont tous ces gens-là ? Vous estimez que les personnalités publiques et les grandes figures du Camerounais ont abandonné les Camerounais et ne peuvent pas porter la voix, ne peuvent pas alimenter la communication et alerter les uns et les autres à prendre à bras le corps les défis auxquels ils sont confrontés aujourd'hui ? M. Michel, le travail que vous faites, c'est Dieu qui va vous récompenser. Ce n'est pas l'homme de la tête qui pourra vous récompenser. Où est le grand Alain Fouca ? Mme Denis, le Poté, où ? Où sont tous ces gens-là ? Mais, mais, laissons justement ces figures. Revenons à la question. Vous estimez que ce ne sera pas seulement 15 500 francs qu'on pourra passer et frôler les 30 000 francs CFA. Mais, mais, qui en souffre ? C'est le petit Camerounais qui n'a rien. Est-ce qu'on peut dire effectivement que dans l'arrière-pays, disons ça comme ça, parce qu'il n'y a pas d'arrière-pays, disons, dans nos arrondissements, dans nos villages les plus reculés, est-ce qu'il y aura la possibilité pour les Camerounais de ce côté-là d'avoir la CNI qui coûte aussi cher au Cameroun ? Qu'est-ce que ça peut bien cacher ? Oui, mais, monsieur Michel, si tu es dans l'arrière-pays, tu n'as pas de l'argent pour faire une CNI, si la CNI est durée, tu la craves sans CNI... Mais, tu n'as pas de CNI, c'est-à-dire que tu es hors la loi ? La loi, c'est au moins six mois de prison sur le juge et Clément, à la sortie, il y a 75 000. Alors, justement, qu'est-ce que ça peut bien cacher ? Est-ce qu'on n'est pas bien évidemment dans une logique de faire des analyses quand même derrière pour dire ? Est-ce qu'on n'est pas en train de tenter de museler, de confisquer, de faire du Camerounais un esclave qui n'aura peut-être jamais l'occasion de pouvoir se libérer ? Monsieur Michel, c'est un très, très bon carburant pour la révolte, comme mon président l'a dit. C'est un très bon carburant. C'est le pouvoir en train de chercher un bon carburant pour donner au peuple pour la révolte et c'est très bien. Mais il faut seulement que ce peuple se réveille et allume son cerveau. Alors, vous parlez de révolte, le mot révolte est quand même très fort. Il parle peut-être de revendication, entre autres. C'est eux-mêmes qui cherchent le carburant pour la révolte. Vous ne voyez pas ça. Comment on peut me la cair d'entrer à 15 000 et alors qu'elle se ramène à 30 000 ? C'est le carburant qu'eux-mêmes ils réalisaient, ils cherchent pour donner au peuple pour la révolte. Le petit peu dans mon village, les gens ont du mal à boisser 500 francs, même en une semaine. Les gens marchent une semaine sans boisser 500 francs dans mon village. C'est 60 francs comme du mal à en avoir. Merci. C'est très grave, c'est très très grave M. Sabon. Merci, merci beaucoup M. Sabon depuis Bouillard. Je rappelle qu'il est le seul auditeur qui nous appelle à Bouillard chaque jour. Vous nous appelez bien sûr en direct, Mme, M. Je vous donne les codes d'accès. Le 6-74-39-7904. C'est le premier code d'accès. Vous avez également le 6-59-92-48-83. Et merci à ceux qui sont sur WhatsApp avec nous au 6-91-98-7908. Allo, bonjour. Bienvenue ce matin. Bonjour. Bonjour M. Ngachou. Bonjour aux auditeurs de Djambou. M. Elé Pakou, votre voix vous trahit toujours. Bienvenue ce matin. Merci, merci M. Ngachou. Je repasse mon salut très fraternel à tous les auditeurs de Djambou qui font partie des Camerounais qui se lèvent très tôt, qui galèrent du matin au soir sans savoir s'ils vont manger ou soient venus. Et s'il faut manger, il faut bien faire des économies. Tout à l'heure, nous parlons bien sûr des Camerounais de notre village, de nos petits coins et recoins les plus reculés de ce pays. Décidément, 15 500 francs CFA pour l'obtention d'une carte de l'identité avec une différence de 12 700 francs. Partons de 2 800 francs. Basiquement, qu'est-ce que ça peut bien cacher à votre avis ? M. et M. Gachou, ça ne cache rien. Je vous ai dit que nous avons la tête de notre pays un régime colonial qui a reçu le mandat de la France pour casser, pour détruire notre pays. Si nous oublions ce paramètre-là, je veux dire, si nous oublions ce fondamental à chaque fois, toutes nos interprétations seront fausses. Est-ce que vous voulez me dire qu'il n'a fallu plus de 42 ans au régime BIA pour comprendre qu'on peut établir les cartes d'identité en 48 au Camerounet ? Non, je ne crois pas. Donc, je vous dis qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent cacher, mais ils ne pourront rien cacher. En 2025, nous allons dire stop à cette mascarade. Nous dirons tout simplement stop à cette mascarade. Parce que, M. et M. Gachou, ce que ces gens-là mettent en avant, c'est un faux problème. Parce que, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Si vos types, si ça pouvait cacher quelque chose, ils vont vouloir tenir un propos tout simple. Demain, ils vont dire nous nous sommes prêts à établir une carte d'identité aux Camerounens, mais malheureusement, nous avons tellement appauvri les Camerounens qui n'ont pas les moyens de se payer une carte d'identité. Voilà la seule lecture que je peux faire. Et par la suite, on fera justement, on va dire, le don du chef de l'État probablement, qui viendra vous dire bon d'accord, je vais supporter une partie pour que mon peuple soit identifié, entre autres. Et ce sera encore un cadeau. Non, non, je vous dis c'est totalement faux, monsieur. Je vous dis non. Comment je vais expliquer ça ? Parce que vos sujets nous surprendent souvent le matin, on n'arrive pas à quel... Je vais vous dire, soyons de... Comment dire ? Je vais chercher des éléments pour mes arguments. Si vous allez aujourd'hui au Cameroun, dans les petites unités agricoles de... Comment on appelle ça ? De délevage. Que ce soit pour les poulets ou pour les lapins. Puis chez les lapins, encore, c'est plus méticule. Chaque lapin est identifié avec un numéro et tout. Je dis dès sa naissance pour éviter les problèmes de croisement et tout. Si vous allez chez un bon éleveur de poulets, tous les poulets, les poussets sont identifiés. Donc, si vous prenez... Si vous mettez ça en parallèle au peuple Camerounais, monsieur Kachounou, nous ne sommes même pas du bétail pour ces gens-là. Nous sommes du bétail sauvage. C'est-à-dire comme les animaux qui sont en brousse, on ne sait pas combien ils sont. On ne sait pas ils sont nés de qui, etc. Nous sommes comme des animaux. Je veux dire, nous sommes du bétail sauvage. Parce que le bétail d'élevage est identifié. Mais nous, les Camerounais, ne sont pas identifiés. C'est une simple escroquerie. Pourquoi ? Parce que même si tous les Camerounais, je dis, si tous les Camerounais sortaient 15 000 francs céphalas aujourd'hui, ils ne pourraient pas avoir de cas identifiés. Pour une raison simple, monsieur Ngachou, ils n'ont pas d'acte de naissance. Voilà la vérité qu'on cache aux Camerounais. Les Camerounais n'ont pas... Je vous dis, vous êtes là, nous sommes ici à Douala, à Yaoundé et tout. Nous sommes à Douala, à Yaoundé. Combien d'enfants n'ont pas d'acte de naissance ? Allez à l'envoie dans les ré-pays. Voilà le problème fondamental. Et quand on vous dit qu'on ne vous donne pas les cas de Gantéo parce que les gens ont deux ou trois ou quatre actes de naissance, ça nous ramène au sujet d'hier. Les fautes du plot, toutes les fautes dans notre pays. comment dans un pays ce qu'on appelle le titre pour la terre, les fonciers, comment on appelle ça ? Le cadastre ? Monsieur Ngatou, aidez-moi. Non, je veux dire, oui, le papier qu'on donne pour dire que vous êtes propriétaire terrien de la terre. Le titre foncier ? Le titre foncier. Monsieur Michel Ngatou, dans le monde entier, l'économie mondiale, ce qu'on appelle le capitalisme, ça repose sur le titre foncier, c'est ce qu'on appelle la propriété privée. Donc quand quelqu'un vous sort un document, mais je ne sais pas si vous avez vu une image là en Chine, il y avait un papa qui avait son titre foncier sur son terrain, il a refusé de vendre. On a conçu une autoroute, c'est passé à côté de la maison parce que le titre foncier il n'est pas violable. Mais au Cameroun, ce document est violé. Tout est faux au Cameroun. Résultat, ce que ces gens-là nous brandissent à chaque fois, ce sont des écrans de fumer. Mais justement, je veux comprendre M. Paco. M. Paco. Oui, je vous écoute. Je voudrais bien évidemment qu'il n'y ait pas d'interprétation intelligente de ma part quand je demanderais bien sûr que où sont les acteurs politiques qui en ce moment lèvent la voix au moins pour dire je défends le citoyen quand même parti de 2 800 francs pour 15 500 francs CFA. Mais qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il y a un décret déjà qui est acté ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour crier le trop-pédalage ? Très honnêtement, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais M. M. Gatcho, mon âme, je voudrais dire que votre sujet, enfin votre question, vos interrogations sont vraiment légitimes. Mais qu'est-ce que voulez-vous qu'on ait touché à un petit problème totalement insignifiant alors que les Camerounais sont escroqués à tous les niveaux à des milliards par jour ? Regardez les postes, regardez les péages qu'on a construits sur qui... Il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de route, il y a des pistes. Vous payez la route, vous payez une piste pour aller vous faire tuer. Vous croyez que ça, c'est plus... Vous croyez que cette histoire de 15 000 là, c'est plus important que les Camerounais qui payent pour aller se faire tuer sur les routes ? Est-ce que vous croyez que quand on regarde comment Orange et M. Tien nous m'amènent dans notre pays, vous payez des unités et vous l'appelez deux fois, tout est parti. Regardez le nombre de Camerounais qui payent les unités par jour et il n'arrive même pas à faire deux ou trois appels, tous les appels sont partis. Mais c'est une explocerie organisée par le gouvernement. Et le dernier en date, M. M. Gattu, vous avez lancé une opération de 200 francs, CFA et tout ça. Celui qui vous envoie l'argent par Orange Monnaie, il paye pour vous envoyer et vous, pour recevoir cet argent, vous payez pour recevoir. Pour recevoir. Je vous dis, la seule solution, c'est de chasser ces gens-là. On va prendre le sujet dans n'importe quel sens, on dit que telle autorité n'a pas parlé et tout, mais ça ne répond à rien. Alors, c'est dit que c'est au peuple cameroulais de décider de payer ou pas pour vous, c'est ça ? Je vous dis que qu'on paye ou qu'on ne paye pas, je vous ai dit qu'en 2025, on ira voter sans carte d'identité, même sans rien. On va se présenter dans le bureau de vote, on va dire, on va voter. Vous allez nous dire, vous n'avez pas de caractère de ceci, on va vous dire, monsieur, nous sommes souverains. Vous ne pouvez pas nous donner de carte d'identité, vous ne pouvez pas nous donner de carte d'identité, vous ne pouvez pas nous donner de carte d'électeur, nous allons voter. Parce que c'est la souveraineté. C'est pour ça que je... Attendez avant de terminer, j'aimerais quand même lancer un appel. Je sais que vous êtes des journalistes, mais vous avez l'obligation de tenir, mais nous les appelant, vous n'allez pas nous aseptiser. Quand les gens nous volent, vous dites que ce sont des voleurs à col blanc. Quand les gens nous tuent, vous arrivez, vous dites que c'est l'État. Mais c'est pas parce qu'on a l'État qu'on devient criminel. Donc je dis, nous allons, les mots comme insurrection, les mots comme rupture, nous allons en abuser comme il faut. Parce que, je vous dis, nous allons voir au Cameroun ce que le Régime Biya et toute son équipe, nous allons voir ce qu'ils sont prêts à payer pour maintenir les camionnets dans l'esclavage. Nous allons craquer ces gens-là l'année prochaine. Parce que nous sommes décidés à ne plus vivre comme du pétage sauvage, comme des esclaves anciens dans notre pays. Il faut attendre les élections à venir pour vous revendiquer, c'est ça ? Je vous dis que les élections c'est vraiment un référendum, c'est un plébiscite, c'est même pas un plébiscite, c'est juste une forme polie de leur dire monsieur, vous avez encore votre dernier carte à jouer. Si ces gens-là, si ces gens-là, parce que vous savez, comme vous savez, monsieur Gadjou, quand nous parlons, vous dites que nous sommes violents, vous savez ce que ces gens-là ont en tête ? Ils sont prêts à tuer plus de... Regardez combien d'Anglophones ils ont déjà tué. Regardez combien ils ont déjà tué au Nord. Regardez ce qui se passe à l'Est. Ces gens sont prêts à nous tuer pour maintenir ce régime-là. Mais vous croyez que nous allons les laisser tranquilles ? Je dis, tous ces petits jeunes-là qui viennent sur les plateaux babader, babader, le jour où ça va déclencher, pendant que ces gens seront dans les avions, dans les ducs, je ne sais pas où ils seront, mais je les invite à ne plus venir sur les plateaux qu'ils laissent les Joseph ou Wena ou bien les Mvendon et tout ça, qui viennent parler. Que tous ces ministres-là viennent parler, pas les petits. Les Abba-maçons, nos frères du quartier, nous ne voulons pas demain nous retourner contre eux parce qu'ils viennent sur les plateaux-là avec les rifouets, ils crient, ils crient, ils crient, mais alors qu'ils ne savent même pas ce qu'ils se pagnent, ils ne comprennent pas que nous avons affaire à des criminels. Et on dit qu'il faut les appeler, et je dis, 2025, c'est une forme polie de leur dire, les gars, jouez votre dernier cadre, sortez en élégance, ne créez pas une situation où même si vous avez fui, vous serez sous les lits ou bien dans les caves à vie. Très bien. On va vous aller, Capi. Merci beaucoup, M. Lepakou. Merci beaucoup pour votre analyse de ce matin. Passez une bonne journée. Prenons-nous d'outre en lien. Allô, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment ? C'est ? Capi. Allô ? Appelez-moi Capi. Capi, Capi. Nous vous écoutons, Capi. Oui, je voudrais vous dire bonjour à M. Lepakou. Aïe, aïe, aïe. La qualité de la communication n'est vraiment pas agréable. Je vous écoute. Allez-y, essayons de voir. Je disais bonjour à M. Lepakou. Oui. Mais ces interventions ne vont pas en plus. Et je vous disais que par rapport à la qualité, ce gouvernement est en train de montrer son extrême méchanceté envers son peuple. Je pense que nous pourrons à M. Lepakou a besoin de donner un certain nombre d'heures. Capi, vous avez tenté de nous revenir, s'il vous plaît. Raccrochez, vous nous rappelez, Capi, où est besoin ? Basculez sur le WhatsApp de l'émission que je vous donne encore. Le 6 91 98 60 98. Et d'ailleurs, nous attendons l'éditeur là-bas. Allô, bonjour. Bonjour, M. Lepakou. Bienvenue, cher M. Lepakou. Nous nous appellons comment ? C'est Sims. Sims. De Plas-Bergique, oui. Des Camerounais ne comprennent pas ce qui se passe depuis hier. Le décret du chef de l'État a été rendu public quant à l'établissement de la nouvelle carte national d'identité. Ceux qui, hier, attendent depuis de très longues années pour avoir cette carte d'identité, maintenant avec l'attitude de la police camerounaise, le mal n'est plus loin à la 6. Un vrai Camerounais ne devrait pas être surpris. Pourquoi ? Parce que nous savons depuis des lustres que le régime tyrannique n'a pu utiliser le libertin électorale. Nous avons vu les Centrafricains, les Tchadiens et autres Nigéens enrôlés dans les lustres électorales dans l'extrême nord depuis des temps. Bon. Ça, c'est d'un. des deux. Monsieur Ngoc, apparemment, vous, en tant que juriste d'expression francophone, je comprends votre peur des mots que les appelants utilisent, mais pour les Camerounais d'expression anglophone, la révolte ou la révolution, comme on dit en suédois, révolter, revolver, radon, renverser, c'est un mot propice qui est inscrit dans toutes les constitutions du monde. Ça veut dire un peuple qui se sent acculé jusqu'au dos, comme le peuple Camerounais, tout peuple dont le régime rend la révolution pacifique impossible, la rend inévitablement violente. Et c'est un droit pour toute histoire de se défendre. Nous sommes d'accord avec le mot révolte, mais justement, je rappelle que nous sommes au Cameroun, nous sommes sous une loi bien connue, je rappelle que le Conseil national de la communication a les oreilles bien braquées sur nous maintenant, il ne faudrait pas que le mandat me dit « Monsieur, nous vous accusons d'avoir laissé passer le mot révolte à la radio, et de façon intelligente, vous avez appelé à la révolte, et que demain, puisse passer M. Ngatou devant le tribunal militaire, et cependant, vous ne serez pas là. » Donc, j'ai le devoir justement de le dire qu'il y a quand même une responsabilité sociale qui incombe à la profession du journaliste et j'ai le devoir au moins de vous dire « Révolte peut-être, oui, c'est vous qui l'assumez, nous ne l'assumons pas, mais allez-y. » C'est ça, c'est un peu le recadage que je voulais qu'on fasse en ça. Nous l'assumons, M. Ngatou, parce que quand vous êtes un propriétaire qui confie une boutique à un monsieur qui vient et puis qui s'accapare, même la recette ne verse plus, il se prend propriétaire et il vous tue. Qu'est-ce que vous faites ? Je vous dis bien, c'est inscrit dans toutes les constitutions du monde, ça c'est la charte des Nations Unies. Un peuple a le droit de s'auto-défendre à tous les moyens, par tous les moyens. C'est comme ça, il n'y a pas à négocier ou bien... En fait, vous avez raison, nous sommes au Cameroun, mais il faut qu'il sache qu'il n'y a pas... Le Cameroun n'est pas un pays extraterrestre. Le Cameroun a adhéré à ces chartes-là. Ils ont l'obligation de le suivre. Justement, pour revenir à la question de la carte d'identité, est-ce que ce n'est pas suicidaire quand même d'amener les Camerounais sur cet angle-là ? Des gens ne parviennent pas à manger, des gens ne parviennent pas à se vêtir, des gens ne parviennent pas à se soigner, des gens ne parviennent même pas à se voir dans un pays qui se dit entre guillemets démocratique, des gens ne parviennent pas à vivre, on va dire, avec un minimum. Et quand on leur impose 15 500 francs CFA, j'ai tapé ma catrice rapidement, en faisant 30 millions de Camerounais, ça fait quand même 465 milliards de francs CFA si les 30 millions de Camerounais venaient à faire avec la vie de la CNI. Qu'est-ce que vous en dites, chers messieurs ? Ce n'est pas un odeur, monsieur Ngatou. Comme je vous dis, un Camerounais bien avait dit qu'on est chaque fois ce qui va arriver. C'est pour une des cas dentaires qui surgit, c'est pour empêcher les gens de s'enrôler sur les listes électorales. Vu l'engouement inédit, nous n'avons jamais vu ça, même autant des référendums truquer autant de nos parents. Ils n'avaient pas vu cette mobilisation qui entier, c'est ce déroulé. Ils ont peur, c'est Ngatou. Ils ont peur, ils ont peur. C'est une peur qui sera seulement du côté duré parce que le Camerounais, comme le frère a dit tantôt, ça va passer, ça va casser. C'est comme ça, à tous les prix. Parce qu'on va leur dire que c'est les hommes qui créent la loi. La loi, ce n'est pas la loi qui crée les hommes. Voilà. Alors, justement, pour vous, la fermeture sur les listes électorales, les inscriptions sur les listes électorales, c'est d'ici le 31 août à venir. Le décret de Paul Biya étant déjà rendu public, c'est-à-dire que dès aujourd'hui, je vous dis n'importe quoi, on connaît en même temps l'oppression de la police sur la population. Pour vous inscrire désormais, on vous demandera de respecter le canva mis en place pour établir le CNI et pour, bien évidemment, vous inscrire. C'est ça. C'est ça, justement. Ils ont peur, comme le frère a dit tout à l'heure encore là. L'homme peut aller voter sans carte électeur parce que dans les pays développés, des pays sérieux, tous citoyens à l'âge de voter, tu as un devoir de voter, que tu aies la carte ou pas. Déjà, la carte est déjà dès la naissance. Dès la naissance, après, tu choisis quel parti politique et puis le parti politique que tu as choisi, tu envoies les cartes chaque fois qu'il y a l'exécuté, tu les souhaites sur ta carte, pas mal. Très bien. Merci beaucoup. Prenons cet auditeur avec nous, Mianno. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment ? C'est Hermann, le Dépenda qui appelle. Hermann, quel est le commentaire que vous faites à l'actualité ? L'association 100 mètres est quand même assez grave pour le peuple camerounais. Je le disais, c'est 2700 francs de différence augmentés d'un coup. Est-ce qu'on n'est pas là, bien évidemment, en train d'appuyer le coup du peuple camerounais ? Monsieur Ngachou, quand on a augmenté le Cameroun, qu'est-ce que les camerounais ont fait ? Rien. Quand on a augmenté le timbre pour le passeur, les camerounais ont fait quoi ? Rien. Chaque année, on a augmenté les pensions dans les écoles privées publiques au Cameroun. Bientôt, on va aller entendre qu'on a augmenté encore d'une dans les établissements publiques et privés. Qu'est-ce que les camerounais font ? Rien. Pourquoi je fais ça, je disais, mon point n'est même pas à ce gouvernement qui font ce qu'il a fait. Et enfin, ils font ce qu'ils font depuis des années. Ils ne l'en diront jamais. Qu'est-ce qu'ils font ? Tout ce qu'il y a eu pour ces gens, c'est de s'enrichir, le gazette, le gazette, le gazette, les 80, le carboneurs ont subi. On souffle. Ils s'en fichent de nous qui doivent être dans nos quartiers. Non. Sinon, tout ce que c'est un argent qu'on a augmenté, le carbone qu'on a augmenté, l'argent va ouf. Les timbres sur le parcours, l'argent va ouf. Je vous rappelle que ceux qui font les petits commerces et les boutiques, ils arrivent à comment on nous précise dans les impôts. Ils arrivent à comment on vient d'être, on vient d'être comme une sorte de tourisme. On est terroriste pour quitter les impôts dans les mairies, dans tout ce qu'il y a avec. Vous parlez de ces gars qui font comment ? En fait, on est devant, en fait, ces gens qui vont se plaire on y va un peu plus, vraiment, le monde ne va jamais, de pouvoir être injuré, mais les gens qui vont se plaire ont compris que le carboneur ne savent pas faire vos votes en fait. Ils vont parler comme on parle, sur le bruit, pleurer, mais au fond, qu'est-ce qu'il faut pour que ça ne change rien ? Alors, justement, 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 le peuple camerounais pour vous, il n'a aucune consistance en matière de manifestations, en matière de revendications. Ils ne savent pas faire foule, ils ne savent pas revendiquer les droits élémentaires, ils ne savent pas que le bruit pour rien. Donc, ils vont subir, ils vont subir les 15 500 francs. Mais tu vas aller voter, tu vas aller voter, mais ils sont en vote, ils ne sont pas, c'est-à-dire que leur vie pour les échanges, on va trouver le temps pour aller contre les votes dans les urnes, ils peuvent le faire. Donc, on a un peuple qui ne sait même pas ce qu'il faut dans son pays, qui est content de vivre un pays où tout est dur, comme ça, il est content de souffrir. Vous, comme nous, on est fiers de souffrir, en fait, on aime souffrir. Et c'est de moi, c'est qu'il a compris ça. Qu'il y a un peuple qui aime se faire maturiser, qui aime se faire maturiser, sans aucune volonté de revoir, il s'en fout. Il n'a pas mangé le prix de la Fé, non ? Il ne faut pas aller payer. Il n'a pas mangé au cas de droit. Voilà, il n'a pas mangé. On ne le met pas toujours. Ou, on ne sait pas que le Cameroun a des problèmes. Alors, ça ne sert à rien de se plaindre en même temps. On peut arrêter aujourd'hui l'émission. On n'en parle plus. Quel que soit ce qui se passe au Cameroun, on vit. C'est ça. Le problème de passer à l'art à l'art. Vous savez que quand nous avions fait elle-là, tout ce qui se passe là, ma carte, c'est mon âme qui peut changer mon pays. dès que je m'aime, dès que je vaux du con, je m'ai satisfait même mon temps, ma vie, pour ce que j'ai mis là-bas. Sinon, on va faire ce conflit, on ne va pas changer. Vous voyez que ces gars sont juste qui font ça. Alors, je... Hermann de Bépanda, beaucoup pensent que c'est de la part qu'on a donné aux Camerounais justement de pouvoir démontrer leur puissance, leur capacité, bien évidemment, à se révolter et à dire leur non face à une situation comme celle-ci. Quelle lecture vous ont fait ? Est-ce que vous pensez comme certains Camerounais ? Il a vu comment il a remonté tout ça. J'ai dit que le Camerounais va faire le bruit comme on fait là. Ces gens, ils savent que le Camerounais n'est pas un peuple qui s'est revonté. Ils ont compris le plus en fait. Ils ont arrivé au Camerounais à un niveau où quand on voit ses pas dans les pays un peu de la suite de l'Ossé, ils disent comme la magie. Ils disent comme la magie de voir des peuples sortis à magie, on y veut que je sais quitte à ce qu'on meurt ou ça. Le Camerounais croit dès que je fais sa petite biocatie, t'es fini, je dis que c'est la seule chose pour que ce pays change, c'est qu'on devienne des citoyens. On devienne des citoyens après quand même le temps. Le Camerounais pour moi, je n'ai pas encore citoyen. Qu'est-ce qu'un citoyen il va comprendre l'anglais de ce qu'il allait voter ? Mais dans citoyens, vous mettez même quoi ? Parce que peut-être il y en a qui vous écoutent qui ne comprennent pas. Dans citoyens, vous dites qu'il faudrait qu'on devienne citoyens. Je mets un citoyen qui sait ce qu'il a fait, quand il faut faire ce qu'il a fait. Qui ça pense qu'on a un amas. Je connais mon droit et mes devoirs. Je dois tirer mon pays parce que mon pays a moi. C'est ça que les Sénégalais nous ont montré. C'est-à-dire qu'ils ont montré ça. Or, nous, nous avons encore un niveau du sujet autour de la métropole pour subir contre le sujet de la métropole. Merci beaucoup. Merci à vous, Emmanuel. Merci le veulent. Merci beaucoup. Ce sujet est très, très, très important. Je rappelle d'ailleurs que les questions autour de la carte nationale de l'anglais au Cameroun, à un moment donné, il y avait comme un blackout autour des médias parce qu'on ne voulait plus qu'on en parle. Lorsqu'on parlait des cartes d'identité, l'impression qu'on avait c'est que le fait que le pays ne parvenait pas à produire des cartes d'identité, ça pouvait soulever et ramener les gens bien évidemment à une sorte de révolte pour reprendre le mot comme beaucoup disent que c'est inscrit dans toutes les constitutions du monde entier. Mais aujourd'hui, lorsqu'on ramène une carte nationale d'identité de 2 800 francs à 15 500 francs avec tout ce qui va avec, est-ce que ce n'est pas suicidaire ? Si vous avez un auditeur qui nous attend depuis un petit moment. Allô, bonjour. Allô ? Oui, allô. Bonjour, M. Garchot. Bonjour, chat. Je vous écoute Nicanor depuis le loupé. D'accord. Nous vous écoutons Nicanor ce matin. Le Camerounais devrait-il subir, accepter ? Qu'est-ce qu'il doit faire pour vous ? M. Garchot, je crois que depuis, il y a environ de vêtements du port des augmentations. Et vous voyez que... Tenez bien votre téléphone. Nous vous entendons très mal. Tenez bien votre téléphone, Micanor. Je disais c'est bon maintenant ? C'est bon, c'est bon. Oui, je disais que depuis, nous, on subit les routes qui sont élevées et personne n'en dit bien. les Camerounais ne bronchent pas. Même par une simple manifestation pacifique qui est son de bonheur. Tous veulent voir leurs enfants grandir. Tous meurent sur les routes qui sont non-butunées. On perd les impôts et on ne reclame. On n'arrive même pas à reclamer le système minimum. Je crois que de ma part, ce n'est pas que ça me réussit M. Garchot, mais c'est vraiment lamentable. Mais les Camerounais ont encore un jeu pour pleurer. Même les 10 000 qui ont augmenté la courroie ce petit. Ils devaient mettre ça à 30 000 pour que les Camerounais puissent vraiment les permettre qu'ils leur reviennent de voir. 30 000 étaient même évidemment bons. Mais quant à nous, à la diaphora, les bidets équités étaient à 150 euros. Mais maintenant, c'est à 200 euros. Donc, 150 000. Mais nous, ici, à la diaphora, on ne va pas les laisser. Soit on ne vient plus au Cameroun, soit ils ont le prix du bidet. mais le bidet est le plus cher du monde. 200 euros. Même aux États-Unis ne devraient le prix de 200 euros pour nous gagner. Ce gouvernement ne devraient pas d'acquisition. On ne sait pas comment ils vont faire avec ce gouvernement. Il ne reçoit pas les frais de vie. Mais c'est nous qui paierons les pocadés pour l'argent qu'ils ont volé. Est-ce que c'est normal ? Mais les Camerouns, vous ne devriez être revoltés. Mais paye-t-il. Avant de parler de ça, vous ne savez pas que vous pouvez. Mais dès que vous faites les sensibilisations, M. Gatou, c'est un cas même de la société qui a organisé une manifestation pour dire non à ce qui est qu'au Sénégal, on a des personnes de plus de juifs et du sucre. Mais chez nous, au Cameroun, le Sougatou, ce n'est pas 1000 fois ni 100 fois qu'ils ont remonté. Ils ont multiplié par 3 par 3 du Sougatou. Il n'est pas 100 fois ou 1000 fois qu'ils ont remonté. Et ils multiplient par 3 ce prix qu'il a créé dans le C. Mais non ! Attention ! De 2800 francs à 10 000. Ça, c'est bien évidemment ce qu'il faut donner à la police. Mais je dis, dans la globalité, avec toutes les charges qui vont avec, ça va à 15 500 francs CFA. Alors ? Alors, on est... Mais quand vous faites 15 500 francs et vous utilisez par 2 800, vous voyez combien ça fait ? C'est énorme ! Alors qu'il y a des gens par jour qui n'arrivent même pas à manger trois repas par jour de ce qu'il a dit. Vous dites trois repas. Vous dites trois repas. Il y en a qui ont un petit repas, jour et c'est bon. Vous appelez, vous appelez les Camerounais à manifester pacifiquement pour dire non à cette augmentation. Vous dites non à ça. Mais c'est eux qui disent qu'on va faire comment ? Je veux voir mes enfants grandir. Vous y croyez vraiment qu'ils nous entendront ? Ces Camerounais-là ? Monsieur Gatounais-là, c'est pour cela que je dis qu'il n'est pas qu'il y a suivi d'alors. Moi, c'est un instrument de ce qu'il y a de la tour. Je ne peux pas vous mentir. Qu'est-ce que je me suis rendu compte ? Moi, je n'ai pas une date pour ma panique. Moi, je l'envoie tout à l'heure à ma panique. Qu'est-ce que je me suis rendu compte ? Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Vous appelez bien sûr à une manifestation pacifique des Camerounais qui a sorti pour revendiquer leur droit. Et vous estimez qu'il est hors de question qu'ils subissent autant. On vous a suivi. Nous sommes en démocratie. C'est votre liberté d'expression. Auditeur, bonjour. Bonjour, Monsieur Michel. Bienvenue. Monsieur Foumé, il est depuis Paris. Monsieur Foumé, il est depuis Paris. Merci beaucoup, Monsieur Foumé. Faites votre analyse, chers frères. Tout semble aller en ville là quand même. Monsieur Michel Gatou, oui. Vous savez, je vais vous poser une question. Vous savez qui établit les cartes d'identité et les passeports ici en France ? Non. D'après vous, dites-moi, entre la police et la mairie. Je vois la préfecture, la préfecture, la mairie, voilà. Voilà, ce n'est pas la préfecture, c'est la mairie qui établit les cartes d'identité françaises et les passeports. Donc, vous voyez que ce n'est pas un public qui marche sur la tête. Donc, même les mêmes, parce que le terme, quand je vais établir la qualité de mon fils récemment qui s'est périmé et son passeport, c'est le terme, je le paye, ça va dans les caisses de la mairie. Donc, vous voyez que même les maires, qui ont de l'argent qu'ils peuvent récolter, non, même ça, on ne le laisse pas. La police, la présidente, rien à faire, on ne veut établir la carte d'identité ici, la police ne connaît pas. C'est la mairie. La carte d'identité, acte de naissance, c'est la mairie. Et de deux, ce qui se passe, c'est que, je veux vous dire, je veux dire, que ce caninonais qui nous insulte, nous, qui les poussons, nous ici à la diaspora, ce qui se passe, c'est qu'ici à la diaspora, il y a une unité au Cameroun et les Camerounais de bonne volonté qui se sont engagés à financer, à établir des cartes d'identité aux Camerounais. Et ils ont fait, depuis, ils ont envoyé de l'argent via des personnes sérieuses. Je pense, peut-être, vous êtes au courant de cela. Ce qui se passe, c'est une façon de contrer tous ces gens de bonne volonté qui voulaient établir des cartes d'identité aux Camerounais. Et c'était même un truc que moi, j'ai contesté parce qu'on ne peut pas passer le temps à tout faire pour des gens. Parce que le Camerounais attend qu'on, c'est un assisté. Il veut qu'on le fait tout le monde et dans cette association, moi, je suis membre de la DG. Non, on ne peut pas passer à faire même la carte d'identité des gens pour leur demander pour leur bien-être. Je crois qu'ils s'élèvent et s'élèvent pour leur bien-être. Nous sommes ici et après, c'est d'autres gens qui nous manquent de respect et qui nous insultent. Alors, la sur réalité que vous avez dans la diaspora, nous parlons au peuple camerounais qui est ici, au Cameroun. Nous parlons aux compatriots qui sont ici, qui nous écoutent ce matin. Nous parlons à ceux qui vont suivre en payant 12 700 francs de plus. Et d'ailleurs, d'autres pensent même qu'on n'aura plus de 30 000 parce qu'on connaît l'attitude des policiers dans les commissariats qui ne vont pas vous laisser comme ça parce que tout semble être mis en place pour empêcher les policiers de verser permanemment dans la corruption. Mais toujours est-il que ce ne sera pas évident. Qu'est-ce que vous dites au peuple camerounais ? Qu'est-ce que vous dites à Marc Anguelet, le DGSN qui est au cœur de cette histoire mais surtout à Paul Billard qui vient de rendre possible ce décret-là ? Je n'ai rien à leur dire. Je ne peux que parler au Cameroun de leur dire de se revolter. Moi, je le dis et j'assume. Ce n'est pas vous que je le dis. Oui, mais ils vont vous dire que vous dites que revolter, vous n'êtes pas au Cameroun. Vous êtes à Paris, M. Fométhé. Oui, c'est ce qu'ils disent. Mais ils oublient que nous sommes à Paris. Nous aussi, la dernière fois que je suis au Cameroun, c'est en 2017. Je sais que si j'arrive au Cameroun, on va m'arrêter. On va m'arrêter parce que je dis la vérité. Donc, pour leur dire, c'est ma part de sacrifice et que je contribue dans beaucoup de choses pour les Camerouns qui me sont ici pour quoi que ce soit. Donc, ma part de sacrifice c'est que je vous ai dit je suis un exilé aujourd'hui. Nous sommes nombreux comme ça. C'est notre part de sacrifice. Je me dis à ma maman qui vit encore depuis le début, je ne l'ai plus jamais revu. Donc, ces Camerouns qui disent ça, c'est des trucs ça vient des gens qui me disent ouais, ceux-là, ils disent ça. Mais c'est... Moi, je vous suis le matin. Je me lève le matin. Je travaille l'après-midi. Je suis pendant deux heures de temps avant d'aller... Merci. Merci. Voilà. Merci. Merci infiniment. Il y a quelqu'un qui nous laisse un message en nous disant que vous avez trop de haine pour le pouvoir légitime de Yaoundé sans raison. Mais c'est tranquille. C'est bien évidemment son point de vue. Merci beaucoup, M. Fomette. Bonne journée à vous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus, cher M. Nous vous appelons comment ? Moi, je m'appelle N. Diacombe. Tenez bien, tenez bien votre téléphone. On vous entend très mal. Monsieur ? Oui, Michel. Oui, monsieur. Moi, c'est Roger Diapo. Roger ? Oui. Quelle est bénéficiaire votre lecture sur cette actualité aussi brûlante ? D'aucuns nous disent que tout a été mis en place pour au mieux confisquer l'attention des Camerounais sur la question de la carte d'identité et faire passer le projet à l'Assemblée nationale que tout le monde conteste depuis au moins une semaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture-là, Roger ? Michel, tu sais ? Moi, depuis que tu dis que la carte d'identité, c'est... Moi, j'ai ri aux éclats, même mes collègues sont en train de rire. Je prends mon collègue qui est en Gambé, à la Sénagra maritime qui doit payer un carte d'identité, Michel. En période de pluie, pour partir de Gambé pour aider, tu peux payer 7 000, 8 000 plans. Et tu peux encore 8 000 retours. Tu vas payer 10 000 là-bas. Ça fait combien ? Ne dis pas la carte d'identité. Le Camerou, ce n'est pas toi-là, est Yahoudin. Le Camerou, c'est à l'arrière-pays. Regardez celui qui est loin là-bas. Le litre de carburant en Gambé, c'est 1 000 francs. 1 000 francs, je vous dis. 1 000 francs. Mais en France, le village de Samuel Eto'o, il faut rappeler. Oui, sur le village de Samuel Eto'o. Bon. Il n'y a pas de route. Les gens vont même comment aller faire ce cas d'identité-là. Non, mais c'est-à-dire que l'argent est fini. Ils cherchent de l'argent. Peut-être pour le campagne. Bon, moi, je ne veux pas faire la politique. Mais franchement, arrêtez de dire ça, cher Roger. On ne peut pas... Quand je ne fais pas la politique, la politique va te faire. Bien évidemment, vous n'allez pas me dire que je ne fais pas la politique, Michel, parce que tout est politique. Oui, tout est politique. C'est vrai, Michel. Voilà. Mais vraiment, mais vraiment, c'est différent. C'est-à-dire que quand même, on sait même pourquoi dire. Mais vous ne savez pas quoi dire comment. Roger, attendez. Roger, vous ne savez pas quoi dire comment. C'est-à-dire que je sors un peu de la peau de journaliste. Je remets dans la peau de citoyens camerounais. Je dis, bon, d'accord. La carte nationale d'identité, hier, me coûtait 2 800 francs CFA. Même comme au niveau des commissariats, il y avait toujours de l'argent à donner là-bas pour un si ou pour un rien. Aujourd'hui, c'est 15 500 francs CFA. N'ai-je pas le droit de dire que je ne peux pas l'assumer? Je ne veux pas. Je ne peux pas le dire. Michel, les camerounais sont la patate. Sont la patate. On ne peut pas nous manger. On ne peut pas nous manger. Est-ce que ce n'est pas ces expressions-là que vous utilisez qui vous endomment, d'ailleurs, c'est-à-dire que non, on est la patate, donc mangez-nous. Mais vous pleurez jusqu'à quand? C'est plus de 30 000. Et alors, quand on l'a fait, ça sort. Il fallait qu'on nous laisse même en exemple la commission qui va commencer les caractéristiques vont sortir encore à 8 heures. On nous dit maintenant que les caractéristiques vont sortir en 48 heures. Maintenant, c'est 10 000. Là, on saura que, bon, les délais sont réduits. Les prix du coup, à votre caractéristique, c'est exactement qu'à ce que tu l'as fait. Le passeport, moi, je suis témoigné de tout ce que tu dis. J'ai fait le passeport de ma fille. 48 heures. Après, on m'a appelé, je suis allé chercher. Bon, maintenant, si on nous peut les caractéristiques dans l'ancien, dans l'ancien, dans cette commune, et tu vois que tu as caractéristiques pour attendre deux ans pour que peut-être avoir un choix que ça va venir et on met ça à ce prix-là. Eux-mêmes, là, ils t'aiment qu'ils pensent ce poids des Camerounais. Là, les Camerounais sont la patate. On peut les manger. On mange. On mange. On mange. On mange pu. On mange brisé. On mange. T'aiment, dans tous les sens. Mais tu peux pas tenter le maquapot. Il y a une étonnante qui dit que le peuple de patate, c'est bien sûr ce qu'il faut donner aux Camerounais comme qualificatif. C'est ça. On va bien bavader. Michel, moi, je te jure que si notre bavada les faisait quelque chose, je crois que ce qu'il y a c'est une radio qu'on a fermée, surtout ici à Gola que je connais. Mais ça, ça les indique. Et ils se disent que bavader, bavader comme vous voulez, mais vous allez payer. On va dire comme ça, on va dire non. Avec les 2800, on va dire non, madame. Il y a là, ça a changé. Qu'est-ce qui change ? Je me dis, je ne nous donne même pas même une semaine ou deux semaines de répliquer. J'ai fait l'argent avec le que l'on va compléter. Mais directement, ils nous disent qu'à partir de ce matin, c'est timide. Mais Michel, moi qui ai été à partir de Ngambe pour aider avec 2800, sachant que je vais payer 2800, le transport, je laisse à côté. On me dit, il faut que je rentre encore en Ngambe et que je revienne après. Non, Michel, c'est trop compliqué. Peuple de patate. Peuple de patate. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. C'est extrêmement grave. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. Auditeur, on y a le bonjour. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô, bonjour. Allô, monsieur, monsieur Gatou. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment ? Alain d'Aquanor. Alain d'Aquanor. Monsieur, monsieur Gatou. Oui, il y a encore. Le réceptif qui a été pour Roger, ça va se passer comment ? Je ne suis pas dans la machine. Je ne suis pas là-bas pour savoir ce qui va se passer, mon frère. Depuis 2022, il a été la mienne. J'ai honoré le rendez-vous en juin 2024. On a pour Roger jusqu'au 10 décembre. Parce que je vais repartir. Je vais savoir ce qu'il y a à Ngamorao. C'est vous qui allez venir me filmer là-bas. On vous a compris ? Merci beaucoup. Très bonne journée. Auditeur, on est allô. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Yannick Idriss-Kamdem depuis Éboulova. Yannick Idriss-Kamdem depuis Éboulova. Bienvenue ce matin, Yannick. Merci, merci à vous. Moi, je pense que vraiment, arrêtons de nous voler les yeux. Dites aux Camerounais que l'air n'est plus à se lamenter. L'air est de prendre la décision qui est la nôtre. Et nous connaissons tous la décision qui est la nôtre. Quand tu laisses qu'on te piéntine, on va te piéntiner jusqu'à t'enterrer. Là, c'est clair. On va faire comment ? Il faut faire comment ? Nous connaissons la solution à nos problèmes. La solution à nos problèmes, c'est... C'est quoi la solution, Idriss-Kamdem ? Sortir et dégager ce gouvernement. Dégager ce système de cette ordre de 82. Parce que... J'ai fait un calcul personnel. L'armée camerounaise n'atteint pas un million. S'il y a un million de camerounais dans toutes les rues, dans tous les tendus du territoire camerounais. On ne peut pas tirer sur un million de camerounais. On ne peut pas enrêter un million de camerounais. Parce que nous, les prisons, de toutes les prisons du Cameroun ne peuvent pas abriter un million de camerounais. Même s'il faut qu'on prenne pour l'Afrique centrale, on n'en demande, ça ne veut pas abriter un million de personnes. Donc, il faudra mettre ça dans la tête des camerounais. L'un n'est plus à dire « Ouais, on va faire comment ? » Oh, c'est monté, sans Dieu. Sortons massivement quand il faudra au moment venu. Arrêtons de nous lamenter. Si on continue à se lamenter, ils vont continuer à nous enterrer vivants. Alors, vous appelez les camerounais à sortir. Je dis encore, c'est votre joie en tant que citoyen camerounais. Il ne faut pas qu'on nous écoute. Permettez, je rappelle et je dis ceci. Nous sommes sur une libre antenne. Et les éditeurs qui appellent bien sûr à une manifestation, on assume l'entière responsabilité pour la simple raison que ceci est inscrit bien évidemment dans la constitution du Cameroun et que nous sommes un pays démocratique où nous avons la liberté d'expression. Non, votre liberté d'expression vous autorise justement à dire aux camerounais de sortir manifester. C'est vous qui le dites, Idriss. Et maintenant, pour le faire, vous pensez le faire comment ? Dites-nous. Justement, comme nous sommes sur l'heure des élections, attendons 2025, allons nous inscrire comme il le faut, allons voter. Maintenant, s'ils veulent refaire le minimum de 2018, disons-le, non, même s'ils ne veulent pas refaire. Et moi, j'appelle même les gens qui n'ont même pas pu s'inscrire ou les gens qui n'ont pas pu faire leur cadre parce que c'est 15 500 qui ne pourront pas aller s'inscrire pour voter. attendez 2025. Mes frères, c'est possible. Je sais que vous êtes plus de 500 personnes, plus de 1000 personnes qui m'écoutent là, actuellement. Attendons 2025. Quand ils veulent vous, ils sont là. Sontons, ils viennent, c'est le mieux. Moi, je suis prêt. J'ai été arrêté. J'ai été libéré. J'ai le courage de le faire. Vous êtes prêt à mourir, c'est ça ? Oui. Vous êtes prêt à mourir pour revendiquer vos droits. Justement. Je suis prêt à cela. Et vous demandez aux Camerouns de s'enjoindre à vous pour faire ce mouvement-là, c'est ça ? Justement. Il ne faudrait pas que les Camerouns aient peur. C'est mieux de mourir comme les N.S. des aspirants. C'est tellement grave qu'à un moment donné, il faut dire mieux que je meurs pour que les autres vivent bien. Est-ce que vous savez qu'en Tunisie, il y a eu la révolution arabe que tout le monde a connue, la révolution qui a touché pratiquement toute l'Afrique du Nord. C'est parti du fait qu'il y avait quelqu'un qui était un vendeur ambulant et qui n'en pouvait plus de l'oppression policière sur lui qui a choisi de s'y moller, se tuer, parce qu'il n'en pouvait plus. Est-ce que vous ne croyez pas que vous serez justement en train d'alimenter un feu que vous ne risquerez pas d'éteindre par la suite ? M. Michel Ngauchou, moi je vous ai dit j'assume. Et je vous l'avais dit depuis, on avait posé ensemble depuis, je vous l'avais dit, j'ai été prisonnier politique, presque prisonnier politique. J'ai beaucoup souffert de ce gouvernement-là. Je n'ai rien à perdre. j'ai à gagner en mourant et en mourant pour une bonne cause. Je vous assure. C'est comme tout le cas, c'est comme tout le cas, c'est comme tout le cas, c'est comme tout le cas grave et j'ai bien envie de vous le tenir. Parce que le vœu d'un citoyen, le vœu d'un journaliste, ce n'est pas de voir son frère le rire. Certes, il est vrai que la situation est assez chaotique au point où passer de 2 800 francs à 15 500 francs, ce qui n'est pas loin. Je dis encore ici, par exemple, moi j'ai eu un problème, même ce matin, j'ai eu une panne sèche exactement au niveau du rond-point mailleture, ici à Douala. J'ai dû pousser ma voiture d'un point jusqu'au niveau de, vous appelez ça comment, de la totale mailleture pour y mettre 1 500 francs et me ramener ici au travail. Alors, chaque jour des augmentations, augmentation sur augmentation, est-ce que ça ne provoque pas le Camerounais lambda ? Qu'est-ce qu'on fait pour se libérer ? Monsieur Ngatou, je vais vous dire une vérité et une réalité. Ce que ce gouvernement, ce que l'Ordre de 82 a compris, c'est que les Camerounais ont peur de mourir. Les Camerounais ont peur de voir les enfants, veulent voir les enfants grandir. C'est pour ça qu'ils font tous ce désordre qu'ils font là. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire tout ce qu'ils préfèrent. Mais s'ils savent que les Camerounais n'ont pas peur de mourir, Monsieur Ngatou, je vous assure, ils auront peur eux-mêmes. Donc vous travaillez le moins c'est que les Camerounais, justement, à être prêts à mourir, si on vous entend très bien. Justement. Justement. Si les Camerounais n'ont pas peur de mourir, ils vont avoir peur de faire certains jours. Très bien. Je vous assure. Merci bien, chers frères. Et très bonne journée à vous là-bas, à Elbolova. On va dire, comme le dit le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Camendongo, le socle granitique du RDPC. Vous y êtes. Allô, bonjour, Amel. Bienvenue ce matin. Bonjour, Monsieur Ngatou. C'est vraiment pas facile de vous voir nous vous dire vu que le sujet est très important pour les Camerounais. Je l'espère bien. Nous avons étendu un peu le temps parce que nous sommes dit en une heure, on l'aurait bien voulu vider, mais il s'agit quand même d'un problème citoyen, un problème Camerounais. Et il faut bien sûr que toutes les solutions soient prouvées sur la table par ces Camerounais. Votre avis ce matin, comment vous analysez cette actualité qui fait très mal au peuple Camerounais ? Je répète très long aujourd'hui, Monsieur Ngatou, parce qu'il faudrait que ce soit très clair. Déjà, il faut commencer par dire que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Je vais reprendre. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Le Camerounais, les Camerounais ont les dirigeants qu'il mérite. Monsieur Michel Ngatou, regardez un programme comme celui-ci. Un programme que vous avez mis sur pied, c'est une diambour depuis environ, déjà plus de deux mois, je ne sais pas combien de deux mois. Ça fait six mois, six mois. Cinq mois, Monsieur Ngatou. Donc cinq, on est exactement cinq mois. Dites aux éditeurs, à tous ceux qui vous suivent, combien de vues vous avez en ce moment sur Facebook ? En ce moment, j'ai 52 vues sur Facebook et 29 vues sur TikTok. Très bien. Merci. Merci pour la réponse, Monsieur Ngatou. Contactez une influenceuse quelconque au Camerounais en ce moment. Demandez qu'elle lance un live. Vous me dites le nombre de vues qu'elle aura en cinq minutes. Et ceux qui parlent des histoires de je ne sais pas trop bien quoi là, vous me dites combien de vues elle aura en cinq minutes. Les Camerounais ont les dirigeants qu'ils méritent. Monsieur Michel Ngatou, quel leader Camerounais, quel footballeur, quel journaliste comme vous, quel influenceur, quel homme politique a pris au-devant comme vous pour dénoncer la hausse des prix de carburant, la hausse des prix du pont, la hausse des prix des médias Camerounais et autres. Quel autre Camerounais influenceur, homme de médias, son valeté publique après cette initiative ? Vous le faites à vos risques et périls parce qu'on connaît bien le contexte des Camerounais. Mais les Camerounais sont dans des débats qui n'ont pas de sens. Actuellement, au Camerounais, il y a une personnalité. Si vous prononcez son nom mal, ce n'est même pas Paul Bila, imaginez. Vous prononcez son nom, vous êtes, je ne sais pas trop bien quoi. Ça veut dire que vous êtes contre lui à cause du football. Si vous dites quelque chose, si vous le critiquez, critiquez même un peu. C'est tous les Camerounais. Il dit que tous les Camerounais vont s'élever contre vous pour vous insulter. Monsieur Michel Ngatou, une chose est sûre. Je veux que les Camerounais comprennent quelque chose. Les Camerounais doivent se revolter. Là, je suis au niveau des solutions. Les Camerounais doivent se revolter parce que nous sommes en ce moment agressés par le système en place. Et nous, Camerounais, nous devons nous constituer en unité tout au défense. Ça, c'est ma philosophie à moi. Ça, c'est ma philosophie personnelle. Alors, se constituer comment ? Le rêve ne viendra pas comme ça, sans stratégie. Si vous connaissez ce qu'on appelle la guérilla en Espagne, à un moment, les peuples se sont constitués dans des petits quartiers. Ça dit, je suis dans un quartier comme Bépanda. Moi, actuellement, je suis au Carrefour et je suis à la fin. Je vais contacter les gars du Carrefour et je leur dis, gars, c'est chaud. Je vais me concentrer sur deux ou trois gars que j'ai égale de confiance. C'est chaud. Est-ce qu'on pourra s'élever un jour pour le moment venu, pour revendiquer, pour sortir ? On ne va pas casser. On ne doit pas casser notre pays parce que si on casse encore nous, nous allons reconstruire. Non. Mais on va revendiquer ces différends. Mais attendez, attendez, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qui empêche le Cameroun même maintenant de se lever ? N'importe quoi. C'est qui ? Qu'est-ce qui empêche le Cameroun en ce moment de dire je suis à Douara, je vais demander à rencontrer, je demande à l'audience pour rencontrer le gouverneur de la région du Littoral qui m'explique qu'est-ce qui se passe avec la carte d'identité et qu'il soit 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, toute la ville devant lui. Et qu'on sent en réalité que c'est un problème sérieux. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Parce que le gouverneur est bien évidemment au service de la population. Il est dans le service public. Souvenez mal. Pourquoi n'est pas aller vers le gouverneur sachant que les ministres sont reclus entre eux. Est-ce qu'à un moment donné le Cameroun comprend quel est son droit ou il y a son intérêt lui-même en tant que citoyen ? C'est de ça parce qu'il semblerait que le prix de 15 000 ce n'est pas encore suffisamment élevé. Peut-être qu'il faudrait qu'on met la carte d'identité à 150 000, le prix du pain peut-être à 10 000, un morceau de pain, peut-être le savon peut-être à 15 000 pour que le Cameroun n'ait plus rien et pour qu'il saute en fond. Il faut qu'on se constitue. Quand on n'en aura vraiment pas, on va s'en dire. Il faut qu'on se constitue en groupe. C'est un audit très pertinent tout à l'heure. Si dans chaque quartier, si quelque part on a des gens qui peuvent sortir, si dans chaque quartier 30 personnes seulement sortent, dans tous les quartiers, à Yaoundé, à Bafang, à Bafoussama, 30 personnes sortent par quartier pour révolter le moment venu. M. Ngati, on a gagné la bataille. D'autre part, M. Ngati, je ne vais terminer pas ici, pas là. Les Camerounais qui disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir et là, je le dis avec insistance. Je veux voir mes enfants grandir. C'est vrai. Vous aussi, M. Ngati, et comme tous les autres Camerounais, nous voulons tous voir nos enfants grandir. Alors, nous ne pouvons pas voir nos enfants grandir si nous n'avons pas des médicaments pour les soigner. Nous ne pouvons pas voir nos enfants grandir si on ne peut pas les envoyer à l'école. Nous ne pouvons pas voir nos enfants grandir si nous n'avons pas de l'eau à boire. Voir nos enfants grandir, M. Ngati, ça veut dire nous constituer un bouclier protecteur de ces enfants. Nous constituer un anu. Nous constituer un rocher. pour être comme des gilets par-balles qui empêchent à tout ennemi de ruiner l'avenir de ses enfants. Ça, c'est voir nos enfants grandir. Donc, j'invite tous les gamounais à plutôt dire je veux voir mes enfants grandir parce que je vais nous constituer comme l'élément qui empêche toute personne, toute ennemi il y a un internaute qui vous dit que le problème c'est la diaspora. Si elle arrête de soutenir les familles au pays, ça peut changer. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. On a pris le coup de temps. Très bonne journée. Auditeur, on y a le bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Nous vous appelons comment, cher monsieur ? Je m'appelle Samuel. Samuel. Oui, je suis sur Djambo. Vous êtes exactement sur la raconte Djambo FM. OK. Comment vous appréciez ces augmentations des prix pour établir la CNI au Cameroun ? Samuel. Oui. J'ai compris les autres auditeurs ont parlé des manifestations. Je voulais attirer votre attention. Pourquoi les villes montaient en 92 et ont marché ? Est-ce que vous voyez ça ? Allez-y, Samuel. Nous vous écoutons parfaitement. Allons-y rapidement. On a très peu de temps. D'accord. C'est parce qu'on avait le meneur de jeunes, le leader. On avait un papa comme le monsieur Mouamasson qui passait pour son temps chaque soir, à chaque coin de la rue, qui nous partageait les places, qui nous disait ce qu'il devait faire, ce qu'il devait se faire à la veille. Même dans chaque quartier, il y avait ce genre de choses. Pourquoi les Camerounes ne se posent pas la question ? Pourquoi en 1992, les villes étaient paralysées ? Quelles étaient les méthodes de ces papas ? Il faut qu'on les vit de ces méthodes. Vous allez voir que les choses vont marcher. Il faut reprendre la méthode de Mouamasson ou les méthodes de 1992 pour amener les Camerounais à manifester ? Bien sûr, ça a marché. Si vous étiez là, ça a marché. Je t'encontrerai jamais. Aujourd'hui, on ne sait pas s'inspirer de ces âmes. D'accord. Alors, justement, avant de revenir, au-delà de la manifestation que vous appelez les Camerounais à respecter par les méthodes de 1992, l'augmentation du coût de la carte d'entité, ça vous renvoie ? Quel message que tout cela vous renvoie, cher monsieur ? Je ne sais pas quoi vous dire. Nous sommes affichés. Déjà, on en a 2,800. On n'était même pas à la portée de n'importe qui. Donc, c'est de venir presque à 15 minutes alors que les Camerounais ne reviennent pas à manger. Est-ce que vous voyez ce que ça donne ? Vraiment, c'est le régime qui est de la faune au-dessus. Ce qu'il faut faire, c'est de sortir, c'est de venir donc à ce métodé que vous faites. Vous allez voir que ça va marcher. On n'a pas de l'odeur, on n'a pas un ménage de chèque. Moi, je suis prêt à sortir, mais qui va nous amener au juge, c'est ça le problème. Les opposants sont là, ils ne font rien. Vous pouvez aller nous inscrire sur le juge et sur le territoire. Dégardez ce qu'il ne fait pas. Mais le juge est bon à côté qui est à la fin. Ces gens-là ne parlent pas, ils ne s'entendent pas. Vraiment, vous voulez que le contre-câme ne fasse quoi ? Il n'y a pas un ménage de chèque. C'est le monsieur le gars. Très bien. Il n'y a pas un ménage de chèque. Merci. Merci beaucoup pour votre analyse de Samuel. Samuel doit avoir un ménage de chèque avant de s'engager. Méditer, on lit le bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gajou. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment ? Monsieur Yannick. Yannick. Alors, justement, ça fait très mal depuis hier soir. L'information a inondé les réseaux sociaux. Même la séance plénière à l'Assemblée nationale semblait plus trop inquiétée les Camerounais. C'est maintenant la carte d'identité. Croyez-vous que les Camerounais peuvent avoir la capacité de dire qu'ils veulent qu'on revienne à 2800 francs CFA ? Si oui, comment ? Oui, monsieur Gajou. Déjà, pour commencer, je vais en prêter quelques phrases de l'intervenant précédent parce que là, nous, nous sommes plus aux années des années de Brest que nous devons avoir des gens comme celui qu'il a cité Bouamassor 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 et tout et tout. La jeunesse aujourd'hui a compris, a aussi compris, on doit faire la part des choses. On a eu les gens auxquels dans le passé, on les a versés, la population les a versés leur confiance, on ne va pas citer les noms, et que bien après, on sait où ils sont allés avec ces confiances des compatriotes. Donc, moi, je trouve aujourd'hui par rapport à l'augmentation des prix de la scène et de la carte d'identité, nous sommes tous à l'extérieur et nous avons aussi écouté ça comme monsieur tout le monde. et c'est vraiment très blessant, très touchant qu'un pays auquel le smith n'atteint même pas ses 40 000 et qu'on a un gouvernement qui tout, 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 tout pour eux, mais rien, 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 je dis bien, rien pour les populations. Moi, je ne me souviens pas, je m'amuse toujours en me disant, nous avons toujours grandi, nous avons grandi en écoutant toujours les discours de notre président, votre président, je ne sais, je ne me souviens pas d'un discours auquel il est sorti, après un discours, où la population, bien, les Camerounais se sont rejouis que le président a dit ceci, le président a donné une nouvelle qui va appeler aux gens et tout, et tout. Moi, je ne me souviens pas, moi, je me dis, s'il faut même parler concernant nos frères Camerounais, je dirais, vraiment, les Camerounais, plus lâche que les Camerounais, il n'y en a pas. Moi, je dirais, on dit souvent que c'est le macabre, c'est la patate qu'il y a d'accepter quand on la mange, ou le manche cru. Parce que un peuple auquel des gens s'asseillent dans une maison soi-disant assemblée et prennent les lois, vous envalez, vous gommez, moi, je dis ça ne dépendrait que de moi, je dirais, nous sommes à la diacoura, comme quelqu'un disait, oui, nous avons déjà, nous disons, nous avons à réfléchir, peut-être ne plus soutenir, parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, la réalité est que dans chaque famille, aujourd'hui, au Cameroun, a un enfant à l'extérieur. Ça fait en sorte que cet individualisme fait en sorte que chacun se dit non, voilà, on n'a pas besoin de sorties si on a un sac de riz dedans, si on a deux sacs de riz dedans que notre enfant nous a envoyés. Moi, je dis simplement que cet État, cet État, si ça ne dépendait que de moi, parce qu'on dit, les Camerounis, apparemment, ils n'ont pas d'un coffre, ils n'ont pas d'un coffre, ça ne dépendait que de moi, et ils montaient même, s'il faut, pour qu'ils puissent sortir, s'il faut toucher, même s'il faut mettre la carte, même à 30 000, la carte nationale, il faudrait que ce gouvernement, parce que ce gouvernement a compris, ils ont compris, je ne sais pas, le Camerounais... Est-ce que ce discours n'est pas un discours en même temps défaitiste, un discours qui contribue naturellement à remuer le couteau dans la plaie du Camerounais au moment où vous souhaitez, beaucoup souhaitent en même temps que les Camerounais prennent conscience et prennent la démarche qui va avec eux ? Je prends par exemple le cas de M. Sop Guissimo qui dit que tout le monde reste à la maison, les villes montent, les pays montent, les obéissances civiques, les boycotts sont aussi d'autres méthodes qu'il faut mettre en place. Alors, à un moment donné, quand les gens pensent comme ça et vous pensez comme vous le croyez là, comme vous le faites là, est-ce que ce n'est pas des natures justement à dire à qui mieux mieux ? Disons-nous comme ça. Oui, M. Gachou, pour répondre à votre question, je dirais simplement que vous m'écoutez ? Parfaitement. Ah, OK. Je disais tantôt, pour répondre à votre question, pour être sincère avec vous, je dirais, normalement, aujourd'hui, nous sommes au niveau de caresser les Camerounais. Un Camerounais qui n'est pas conscient, un Camerounais qui n'est plus conscient aujourd'hui, en 2024, c'est un peu comme si vous me disiez que nous sommes en 2024, on a les élections qui s'annoncent dans quelques mois et qu'un Camerounais doit encore le caresser au sens de poil pour savoir quel votant ou bien quel candidat ou quel candidat il ira voter. Aujourd'hui, ici, le message n'est plus de dire aux Camerounais que les caressos s'en passent. Parce que nous, nous sommes à l'extérieur et nous sentons ce poids, nous sentons cette douleur puisque même on a l'impression que ceux qui sont au pays, ceux-là qui dorment dans les coupures de lumière, ceux-là qui n'ont pas les routes, ces routes que les femmes enceintes accouchent sur les motos et nous, les sédures à l'hôpital, nous, on regarde ça à la télévision comme au jour, comme au courant, comme au Camerounais, mais on sent cette charge, on sent ce poids jusqu'à même les compatrières qui sont au pays. et quand on regarde cela, on se dit, prends juste un exemple, dans ma famille, j'en ai fait inscrire 15 personnes et il y en a d'autres même que quand j'en vois pour les demander d'inscrire, eux, ils pensent que moi, je suis devenu politicien, ils me disent, mais pourquoi ils doivent aller m'inscrire ? Pourquoi ils doivent aller m'inscrire ? J'ai au moins, ça fait deux semaines que je ne parle pas avec eux, je n'en vois pas ces enfants à quelques-uns. C'est pas parce qu'ils pensent que tu as un intérêt dedans, toi qui les demandes d'aller s'inscrire. Et c'est deux fois plus blessant quand tu as quelqu'un, un soi-disant membre de ta famille, que peut-être, bon voilà, à 80%, c'est toi qui les nourris, mais pour un geste qui ne prend même pas, même si ça les prenait une journée, qu'ils mettent ta moralité en doute en se disant que tu es, c'est tellement que tu es entré dans un parti politique, soit peut-être que tu as un revenu en les envoyant et en les payant même les motos d'aller se faire inscrire. Et ça, c'est très blessant, c'est très blessant. Moi, je dirais, je vous dirais simplement que si vous faites un travail comme celui-là, parce que je ne vais pas vous mentir, je reste un peu dans la peau du citoyen caméonais aussi, nous ne t'attends tous les jours à faire ce même travail. Si c'est à part de corvée, mon frère, je te supplie en tant que citoyen caméonais de ne pas t'arrêter. Parce qu'il y a des jours où je me lève chez moi, je n'ai pas envie de sortir de la maison parce que je me dis, je vais où ? Je vais faire quoi ? Avec qui ? Qui m'entend ? Qui m'écoute ? Et il y a des jours, je dis, oui, nous prenons des risques. C'est pour qui ? C'est pour quoi ? Je vous remercie beaucoup de passer de votre journée. J'avoue quand même que nous avons nous aussi le devoir, madame et monsieur, de continuer à éduquer les Camerouins. Olivier Rommier, le bonjour. Allô ? Bonjour. Bonjour, monsieur Nassou. Comment nous vous appelons ? C'est Papa Mba depuis le Pocadou. Papa Mba, augmentation du prix de la CNI au Cameroun. votre commentaire ce matin. Oh, Papa, monsieur Nassou, nous, nous ne comprenons plus rien de ce gouvernement. Un gouvernement qui assicite le plus pauvre de ses habitants au jour le jour. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils ne veulent non plus que le Cameroun s'identifie. Ils veulent maintenant que le Cameroun devienne tous bandits, c'est-à-dire on se retrouve dans la rue, on ne connaît pas qui est qui. Mais en vérité, monsieur Nassou, la Côte d'Antique devait être gratuite au Cameroun. Mais comment partir de 2830 à 10 000 ? Comment le petit planqueur qui a aujourd'hui ne se fait pas identifier ? Oui, monsieur Nassou. Les gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent que le Camerounais devienne ? Qu'est-ce que le Camerounais veut même lui-même pour lui-même d'abord ? Mais, monsieur Nassou, vous voulez que le Camerounais fasse quoi ? Vous voulez que le Camerounais... Mais, mais, mais... Le Camerounais peut bomber la voiture, monsieur Nassou, devant un tel gouvernement qui n'a même pas pitié de son peuple ? Dès que tu bombeaux la voiture, on va, on va, on va, on va la faire éclater. Très bien. Ils ont terrorisé le Camerounais, si bien que le Camerounais ne peut plus revendiquer des droits, monsieur Nassou. C'est difficile dans ce pays. C'est déjà un peu un gouvernement qui ne connaît pas qu'un peuple est en train de souffrir, mais il en fait de le faire souffrir davantage. Tu es un coup, et même qu'un certain gouvernement qui peut même céder devant une force, par exemple, un populaire, du groupe. Mais ça, c'est de la tyrannie, monsieur Nassou. Mais il n'y a rien justement que le peuple descend sur la rue. Mais on descend sur la rue pour quelle motivation pour obtenir quoi d'un gouvernement qui n'a pas pitié de son peuple ? Et même si vous descendez, effectivement, le prétexte, c'est quoi ? Augmentation, d'accord. Stratégie, c'est laquelle ? Vous n'en avez pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Restez chez vous. Mais si on prend par exemple, oui, on augmente, on a augmenté. Quand on va prendre cet argent, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont arranger les routes tout en train de tuer les Camerounais aujourd'hui. Ils vont donner de l'exister un peu aux Camerounais. Mais non, c'est pour s'enrichir davantage. C'est un gouvernement où nos pauvres s'apprendent chaque jour et nos riches deviennent plus riches. C'est l'abonnage sur le Tédac. Il y a sur un réseau social, TikTok, Matango House, qui dit que ce gang de bandits doit être brutalisé. En tout cas, c'est bien évidemment son point de vue. Merci beaucoup, papa Amra. Très bonne journée à vous. Bonne journée. On est en ligne sur WhatsApp. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngadjou. Nous vous appellons comment ? Oui, je m'appelle Christian depuis bonsoir. Christian de bonsoir, ce matin, bienvenue mon cher. Merci, monsieur Michel Ngadjou. Votre commentaire est Christian. Franchement, monsieur Michel Ngadjou, nous sommes dans notre pays comme si nous étions de Saint-Africain pour vivre une carte d'identité qui va monter jusqu'à 15 000 francs. 15 500 ? 15 500 ? OK, 15 500 francs. Nous ne parlons même pas d'abord à manger dans ce pays. Et nous allons faire une carte d'identité nationale à 15 500 francs. Franchement, moi je vois que dans le pays si nous allons vivre comme en France, donc on va commencer à courir. Donc moi, je ne peux même pas faire une carte d'identité dans mon propre pays à 15 000 francs, 15 500 francs. Ça veut dire quoi ? Un policier qui veut m'attraper, on va courir. Oui, je vais vivre comme en avant-tour au Cameroun maintenant. Oui. Et franchement, ces gens, ils ont peur parce qu'ils ont constaté que les jeunes au Cameroun, Allô ? Est-ce qu'il est avec nous ? On l'a perdu. Allô ? On l'a perdu. Malheureusement. On était en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô ? Est-ce qu'il est avec nous ? Ça crépide de partout là ce matin. Chacun veut réagir à ce sujet. C'est très important de les écouter. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, je m'appelle. Le réseau n'est pas très bon. C'est moi, je me suis déplacé. Alors, vous êtes en temps quand même. Vous vous appelons comment ? Gédéon, Gédéon. Votre commentaire, Gédéon ? Oui. Allô ? Nous vous écoutons, Gédéon. Oui, vraiment. Les camarades ont toujours dit qu'ils sont faibles, ils ne peuvent pas sortir, ils vont plus en fait de trop. Il y a certains éteins qui veulent, elles viennent, ils vont tout en suivre. Moi, j'ai des défis. Les joueurs aussi, ils sont là, ils attendent. Les camarades s'engagent à les suivre. Vous avez vu, il y a quelques années, le professeur Mourou Santo, il a pris le marché, il est sorti dans la rue. Il y a quelques-uns qui l'ont suivi. Nous tous savons ce qui est passé. Elles aussi, ils attendent. Est-ce qu'ils peuvent me suivre ? Est-ce qu'ils peuvent me suivre dans notre engagement ? Il ne faut pas qu'il s'agisse. Ils attendent le peuple camarounais qui devait se lever, donner le bâton, donner l'alerte. Et puis, est-ce qu'ils s'engagent avec ça ? Tout à fait, tout à fait. L'autre a pris le cas de Bourg-Masson en 92. On distribuait les tracts et autres. Aujourd'hui, on a un moyen pour le plus simple et plus rapide, qui est les réseaux sociaux. C'est plus courant, c'est plus facile d'agir comme ça. Donc, on est dans une... Bon, la seule solution avec ces gens-là, c'est la rue. Il n'y a plus d'autres mesures de la rue. On peut rinter, même pas les élections les unes, les élections autres. C'est bien, on dit, c'est apprécié. Mais nous savons tous comment ça va se terminer. Il y a eu le budget de loi qui est en train d'apprécier pour éliminer plus d'autres élections présidentielles. Nous savons tous ça. Ils ont tout fait. La seule solution, c'est la rue. C'est la rue. Il n'y a que ça pour les enlever. Il est sourd. Et des autres, les camionnais sont pleins. Même comme certains disent que les camionnais sont de la patate et autres. La patate-là, il y a dans certains champs des hommes qui sont devenus le macabre. Oui, il y a beaucoup de patates qui sont devenus le macabre des hommes. Je sais qu'eux, ils n'en ont pas de compte. Je lui disais, allez, nous on voit les patates qui sont devenus le macabre. Ah oui. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, cher monsieur. Bonne journée. Merci. Ah, je pense que ce sujet est très important. On ne peut pas ne pas en parler. On ne peut pas ne pas prendre la parole. Allô, bonjour. Allô, Michel. Oui, bonjour. Oui, Michel, bonjour. Bonjour, Michel. Merlin. Oui, Michel. Est-ce que tu as la CNI ? Depuis 2010. Je n'ai jamais fait la CNI jusqu'à aujourd'hui, ce n'est jamais sorti. 2010-2024. Tu es sérieux, là ? Oui, depuis 2010. Je dis, je prends mes mots. Depuis 2010. On a mis le patin jusqu'à la fin de 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 la fin. On me descend, je l'ai demandé qu'ils descendent à Douala. Et pas tout au 10e, au 7e, au 12e, demander si c'est sorti que moi-même. Je ne dois plus aller à l'assassin. Et je dépensais plus de 50 000, je sais trouver là, Michel. C'est le truc. Ça, c'est une pièce que tu dois quitter du ventre de ta mère. En Europe, après 2-3 mois, tu as la CNI. Mais est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui qu'au Cameroun, on vous vend même la nationalité cameroine désormais ? C'est comme le monsieur qui a dit qu'il faut la carte pour s'inscrire là. Comme le maire là. Ça veut dire qu'on vit comme ça depuis... C'est-à-dire que pour être reconnu comme Camerounais, on vous vend la nationalité à 15 500 désormais ? Non, on ne vend même pas de plus, Michel. Parce que pour faire l'acte de naissance, c'est combien ? Donc, sur 7 500, si je ne me trompe pas, c'est lui qui veut faire un peu. Et sinon, si, on a 15 000 avant d'avoir l'acte de naissance. Un papier qui n'est même pas numérique, qui n'est rien. En tout cas, on ne fasse pas de changer comme on veut. On ne fait pas le combat, on achète les examens avec. Michel, on ne vit pas depuis 82. Moi, j'accuse le monsieur qui a passé le pouvoir, c'est en 82, à ce monsieur qui nous a vendu. Et un ami qui a dit que son papa, dans une chaîne, que son papa a vu en 82, quand on a appelé le nom, il est entré et là, il a pleuré. Oui, on s'en fait. Il a demandé pourquoi tu pleurais, papa. Papa a dit que vous êtes mort. Je pleure votre sang. Et là, c'était le sang, il était assis, il a vu ce qui était loin devant. Là, vraiment, quand tu le vois, si c'est les gens qui sont dans l'air, au Royaume, ils se fous de nous. Ils savent que nous, on est peureux. On est une population, on n'est pas un peuple. Mais par contre, il y a des gens comme votre promoteur qui a fait la chaîne qui nous nettoie la tête. Ils nous rendent peuples. Et en 2025, on serait peu. Ils vont nous voir devant eux. Voilà. 15 000, CRI. Merci, CRI. Michel, c'est du Venévoie. C'est incroyable, merci. Et jusque-là, on n'est pas su d'avoir. Mais il y en a qui disent que vous n'avez rien fait, hein. Que vous avez parlé comme ça, c'est passé. Moi, je suis encore une victime ce matin. Je parle encore de ce matin. Il a fallu que je garde mes 1 500 francs sur moi. Je le dis, si vous allez à Total, sans publicité, Total Maétu. Il y a un concours sur la base de mes 1 500 francs le matin avec ma Yaris. Je n'avais pas d'argent. Donc, j'ai dit que je suis arrivé au boulot. Je suis au boulot comme ça. Je ne sais pas comment il va la misère. Je ne sais pas comment il va la misère. Tu veux me dire, on est en amour. Oh, le pays. Oh, le pays. J'ai vu le Béné. Le Béné, il y a. Quand tu regardes la ville. Oh, Michel, ça fait pitié. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Merci. Ça fait pitié. Laissez-moi... On revient, mais enfin, on ne le dit pas. On revient dans le fait. Merci, mon frère. Merci. Donnez-moi quelques minutes, madame, monsieur. Donnez-moi quelques minutes, madame, monsieur, s'il vous plaît. Donnez-moi quelques minutes. Et je pense qu'avec le temps, on va toujours continuer à donner des formes à notre émission pour que la culture, pour que l'éducation, pour que le bon sens, pour que la citoyenneté prime, qu'est-ce qu'il ne va pas avec le Cameroun, qu'est-ce qu'il ne va pas avec le régime en place, qu'est-ce qu'il ne va pas avec la capacité pour le Camerounais de dire non ou de dire oui, qu'est-ce qui fait problème ? On se revient et on apprend qu'on a augmenté le prix de la carte de nagement d'identité à 10 000 francs CFA. Dans le même pays, l'arrière-pays, dans nos villages que nous connaissons, nous au Cameroun, que les gens ne parviennent pas à avoir. Écoutez très bien, 500 francs par jour. 500 francs, c'est-à-dire que 5 pièces de 100 francs par jour. On impose bien évidemment au Cameroun d'avoir la CMI à hauteur de 15 500 francs CFA. Périmbe, c'est un peu s'il te plaît. C'est très important. Je continue encore ma croisade. Et quand on dit ma croisade, ma croisade, c'est-à-dire que c'est mon engagement en tant que citoyen, en tant qu'Africain, en tant qu'être humain, en tant que Camerounais. Camerounais, Camerounais, méfiez comme patriotes. Il est certes vrai que nous ne vous demandons pas de sortir, de manifester ou de faire chêner, je sais trop quoi. Parce que la dictature n'a pas de cœur, la dictature n'a pas d'âme, la dictature n'a pas de bon sens. Il est pour se servir de tout ce qu'il y a pour vous tuer littéralement. Même s'il y en a qui disent qu'ils sont prêts à mourir. Je continue de dire aux Camerounais. Et je m'adresse surtout à la diaspora camerounaise. Et quand on dit diaspora camerounaise, c'est pas seulement les Camerounais qui sont en Europe aux Etats-Unis. Je parle des Camerounais de toutes les diasporas. Prenez la peine, chacun passe son téléphone. Même s'il y a un prix à payer. Mettez une personne au Camerou qui est rouge de vous. Demandez à cette personne, rassemble-moi dans la famille tous ceux qui n'ont pas de carte d'électeur, ne serait-ce que le récépissé. Je vais te donner un peu d'argent et ils vont se rendre dans le mureu et les Camerounais pour pouvoir s'inscrire. Parce que je sais qu'il s'agit bien sûr de ma mission à moi. Je sais que c'est pénible. Je sais que c'est difficile. Mais il faut le faire. Parce que si vous êtes 2 millions de Camerounais hors du Cameroun, et là je parle, je suis devant, je suis sur les réseaux sociaux en même temps, et je suis ici au Cameroun d'ailleurs, je suis à la radio. Si vous êtes 2 millions de Camerounais, et que chacun prenne sur lui la ferme résolution de faire inscrire, 10 personnes par Camerounais, ça fera 20 millions. On se tue à... La preuve, je suis en ce moment sur TikTok, je suis à 45 personnes qui me regardent, je suis Facebook, je suis à 49 personnes qui me regardent, mais c'est pas grave. Pour ceux qui entendent le message, je comprends. On peut voler les élections de 2-3 millions de Camerounais, mais on ne peut pas voler les voix de 15 ou 20 millions de Camerounais. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce que la masse critique, parce que le nombre impose la transparence. C'est ce que je me suis achanté depuis au moins 2 ans, sur les réseaux sociaux, avant de me retrouver en radio, pour continuer à le dire. Comment voulez-vous pas qu'à un moment donné, que nous aussi journalistes, qui prenons la peine de nous retrouver à la radio, de discuter avec vous chaque jour sur les sujets, est-ce que vous savez que vous nous rendez malades ? Malades parce qu'il y a des jours où je rentre à la maison, je prends ici mon collègue André Ludovic Malaga, la témoin. Il y a des jours où nous sortons d'ici, on est dans la voiture, je dis, regarde les Camerounais, comment ils marchent. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas qu'il y a un projet de loi qui risque d'entrer à l'Assemblée nationale. Ils ne comprennent pas. Ça veut dire que vous marchez, vous regardez vos compatriotes, comme étant des gens qui portent sur la tête des masques et qui ne comprennent rien à rien de la société. Ça veut dire que vous nous rendez malades chaque jour. Et on se demande, est-ce qu'on doit continuer ? Est-ce qu'il ne serait pas mieux que je vienne à la radio jouer à la musique ? Est-ce qu'il ne serait pas mieux que je vienne à la radio qu'on dise, bon d'accord, vraiment, le père en fond, il va prendre deux ou trois petites mesures d'avant, on joue et on vit derrière, parce que c'est difficile. Ça fait combien d'années qu'il y a aux Camerounais ? Si tu ne fais pas la politique, la politique va te faire. Et au pays des cas, elle va te broyer. Ça fait combien d'années qu'on dit aux Camerounais ? Quand on reprend les propos de Thomas Sankaraki, il disait que l'esclave, 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 qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'habitoie sur son sort. Car cet esclave répondra seul de son malheur. Écoutez très bien la condition. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir, et Thomas Sankaraki a dit au final, seule la lutte m'impère. qu'est-ce qu'il se passe ? Que veulent les Camerounais ? Est-ce que ça ne vous arrive pas comme moi de m'arrêter un instant et de pleurer, d'écraser une larme, de me dire, je vis où ? Je suis donc quoi, ici ? Regardez vos enfants. Regardez vos petits-enfants aujourd'hui. Regardez-vous vous-même qui avez 50 ans, vous n'avez plus de force, c'est fini, c'est mort. Vous attendez 60 ans, c'est dans 10 ans. Regardez-vous ceux de 60 ans aujourd'hui. Regardez toute votre vie. Même le parastement, vous n'avez pas. On nous a m'en dit, on a fait quoi pour m'éviter ça ? Je ne vous remercie pas qu'il y a des m'entendants. J'ai voulu dire la vérité, mes compatriotes. Mon patron pourrait me taper sur les doigts pour ça, mais mon patron sait que je suis libertin du point de vue de l'expression, tout en respectant les limites à l'expression. Il y a des jours où je n'ai pas envie de venir. Il y a des jours où ma femme me dit arrête ça, on parle plus, arrête ça. Et des jours, mon épouse me dit cherchons les papiers, on sort de ce pays, on part. Je lui dis chérie, on va partir, on va laisser. Je suis un chef de famille, chérie. Je laisse le reste acquis. Est-ce que vous fassiez ? C'est normal qu'on s'arrête un instant et qu'on écrase une goutte de larmes parce qu'on ne comprend pas où on vit, on ne comprend pas ce dans quoi on est. c'est normal que l'on pleure, les amis. C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal que l'on pleure parce qu'on en peut plus. Vous n'imaginez pas comment les gens souffrent au pays. Vous n'imaginez pas comment les gens suffoquent. Vous n'imaginez pas comment les bailleurs veulent nous tuer parce qu'on ne va même pas payer la maison à temps. Le bailleur te dit sors de ma maison. Et l'eau est là. L'eau est là. On ne parvient même. On ne peut plus rire. On est tenus par le coup. Et il y en a qui rient. Il y en a qui suivent. Il y en a qui sont contents. Et il y en a qui se nourrissent de nos souffrances en réalité. Bonne journée. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. C'était Laissons parler les gens que vous pourrez écouter en podcast sur notre page Facebook JumboFM 91. Sous le haut-patronage de Madame Domé Moukoko et Bollet Léonide Michel adjointe au maire de la ville de Douala Black Attitude présente Black & Beauty salon d'exposition et d'échange sur l'identité culturelle africaine. Troisième édition. Du 26 au 29 juin 2024 à partir de 8h jusqu'à minuit à la salle des fêtes d'Aqua Douala PME PMI Startup Entrepreneur Porteur de projet et tous les professionnels des domaines de la beauté de la mode du bien-être Souscrivez à un stand Black & Beauty Troisième édition et ayez la possibilité de participer aux conférences thématiques